Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Le sujet du jour, la violence à la télévision. Est-ce que vous regardez souvent la télévision ? Bien sûr que oui, tout le monde, mais est-ce que vous regardez souvent la télévision ? Non, puisque moi je ne l'ai pas. Donc toi tu es quelqu'un qui ne regarde pas du tout la télévision, Eve ? Je n'ai pas la télévision. Tu n'as pas la télévision. C'est un choix ou tu n'aimes pas la télévision ? Question finance surtout. Ce n'est pas cher dans les télévisions, non ? Ça ne coûte pas cher dans des petites télévisions, ça vaut quoi ? Même en occasion ? Une petite télé dans des magasins d'occasion, ce n'est pas cher une télé, maintenant ? Non. Ah oui, mais l'abonnement, tout ce qui s'ensuit, derrière ? Même pas avec ton ordinateur ? Non, je regarde surtout des vidéos sur YouTube, alors. Des vidéos sur YouTube ? Et sinon tu ne regardes pas les replays et tout ça sur l'ordinateur, comme a dit Lionel ? Non. Non. Donc c'est plus la télévision qui ne t'intéresse pas en fait ? Ce n'est pas le coût de la télévision ? C'est surtout que quand j'avais la télévision, chaque fois qu'il avait un programme, c'était toujours des téléréalités, je ne sais pas moi, les ch'tis, t'as les ch'tis, c'est comme Martine là, t'as les ch'tis à la montagne, t'as les ch'tis à Marseille, t'as les ch'tis machin, je dis peut-être que le prochain épisode, ce sera les ch'tis à l'école. Non mais rassure-toi, ce n'est pas 24h sur 24 ça, et puis tu as plusieurs chaînes maintenant, s'il n'y avait que 6 chaînes encore, je comprendrais, mais là, aujourd'hui, bon, chez nous en France, il n'a rien, franchement il n'a rien, le soir il n'a rien, pendant la journée, si tu veux, parce que tu as du moment de lit, tu dis, tiens, j'ai essayé d'engager un truc à la télé, il n'a rien. Mais je vais te poser une question, est-ce que tu trouves justement les émissions trop violentes, même si tu ne regardes pas ? Trop violentes, surtout à midi, par exemple, moi quand les enfants étaient petits, j'ai arrêté de regarder le journal parler à cause des trucs qui passaient dans le journal, en fait. On en parlera tout à l'heure, ça fait partie de mes sujets. On se retrouvait avec des cadavres en décomposition, des cadavres avec son tête, ou en train de flotter dans des rivières, et moi je trouvais que ce n'était pas pour que des enfants regardent ça. Je suis totalement d'accord avec toi, ça tombe bien, ça fait partie de mes sujets tout à l'heure, parce que j'ai des coups de gueule à passer au niveau des infos. Je ne pars pas des infos en continu comme BFM et CNews, ce sont des choses comme ça, mais moi j'ai plus des coups de gueule par rapport à TF1, France 2, qui diffusent à certaines heures d'écoute, et puis en plus en plein repas. Il y a des choses à ne pas dire forcément dans les infos à 16h de grandes écoutes. On verra ça tout à l'heure. J'ai une question à vous poser, est-ce que pour vous la télévision incite les jeunes à la violence ? Mais ça, ça avait déjà été posé dans les années, attends je vais dire, 90 il me semble, avec le club Dorothée. Oui, maintenant, je vais vous reposer la question aujourd'hui en 2017, avec les téléréalités, est-ce que oui ou non, même avec toutes les conneries qu'on voit, et puis les séries américaines, s'il vous plaît, il ne faut quand même pas les oublier, est-ce qu'aujourd'hui ça incite les jeunes à la violence ? Un petit peu quand même. Moi je dirais que déjà les téléréalités, ça entraîne les jeunes à rien foutre, à se dire, il suffit que je passe à la télé comme eux, et je vais être reconnue, puis voilà, les gens vont venir m'aduler, je serai leur idéal, je n'ai pas d'études à faire, je n'ai rien à faire. Alors ça c'est la génération 2.0, la génération numérique qui arrive. Dans les années 90, il n'y avait pas ça, parce que tu parles des années 90, on n'était pas à ce niveau-là. Dans les années 90, on accusait Dorothée de favoriser justement cette violence par rapport aux dessins animés que la chaîne diffusait, parce qu'à ce moment-là c'était l'arrivée des mangas, donc tout ce qui était Dragon Ball Z, etc. Et on disait que ça ne pouvait qu'engendrer de la violence chez les enfants. Je te rassure, je suis toujours fan de Dragon Ball Z et même du nouveau Dragon Ball Super en ce moment, et je ne suis pas pour autant violent, tout va bien pour moi, donc je vais bien pour le meilleur des mondes, c'est ce que je suis en train de me dire. Oui, Yonat, tu disais ? S'il y a un comparatif à faire, c'est clair que depuis les années 90, il y a eu une montée exponentielle de la violence au niveau audiovisuel. On nous met maintenant à n'importe quelle heure des images qui sont plus ou moins soutenables pour un public assez jeune, notamment, comme on le disait tout à l'heure, les informations qu'on parlera tout à l'heure, mais voilà, il y a même dans ce terme de publicité qu'on peut voir, il y a une certaine forme de violence qui se fait et on est face à ça depuis, voilà, et c'est très, c'est quotidien, je veux dire, c'est même pas pendant un certain laps de temps, voilà, il y a les séries, il y a les films, et il y a de plus en plus de films, de films et de séries, on en est arrivé à un stade où la violence, elle est omniprésente. Les séries violentes, c'est celles qui ont le plus d'audience, et comme les chaînes fonctionnent plus à l'audience que aux politiquement corrects, eh bien, ils vont mettre tout ce qui rapporte de l'audience, et s'ils doivent mettre quelqu'un en train de mourir en direct pour avoir de l'audience, eh bien, ils vont le mettre, sans se soucier de qui regarde, ni de l'heure, enfin, s'ils vont se soucier de l'heure, surtout par rapport à l'audience, mais pas par rapport aux âmes qui peuvent choquer. Je vais quand même un petit peu répondre à la question, même si ça fera partie de la deuxième partie, mais réfléchissez un petit peu aujourd'hui, on part des années 90, mais aujourd'hui, la télévision incite les jeunes à la violence, regardez dans les réseaux sociaux, parce que c'est peut-être, non, c'est sur les réseaux sociaux, tous les propos violents des jeunes, tous les commentaires, justement, on va en parler tout à l'heure, on en fera en longuement, mais regardez, aujourd'hui, la nouvelle génération, où on en est, la télévision, les commentaires, ça se fait surtout sur Twitter, maintenant, les commentaires. La nouvelle génération, ils se mettent en groupe, ils choisissent une victime, et ils font des films, pour mettre sur Facebook, pour montrer leurs victimes se faire agresser. Ça, c'est une tendance qui est depuis quand même pas mal d'années, et ça touche tous les pays, quand tu regardes, j'ai déjà vu des agressions via l'Allemagne, je me souviens aussi d'une vidéo qui est de jeunes Américains, de jeunes Français, donc ça touche, je veux dire, toute la planète. Ce fait de se rassembler comme ça, et de choisir une victime, et voilà, et vas-y, je t'insulte, et vas-y que je te frappe. Et comme la personne est toute seule, bien sûr, face à au moins 7-8 personnes, parce que tant qu'à faire, la personne toute seule, il faut être à 6 ou 8, comme ça, l'effet de masse. Par contre, voilà, je lis le sujet, c'est vrai que c'est un sujet qui ne date pas d'aujourd'hui, l'incitation des jeunes à la violence. Ce qui est bizarre aujourd'hui, c'est qu'on ne voit plus beaucoup de messages de prévention à la télévision, tout ce qui est alcool, drogue, sida, tout ça, comment ça se fait qu'on n'en voit plus ? Vous trouvez ça normal ? C'est censé être censé sensibiliser les jeunes aujourd'hui, mais comment ça se fait qu'on ne voit plus de ça ? Vous trouvez ça normal ? Je pense qu'on est arrivé dans une génération, je pense, largement foutiste, en fait, et donc, voilà, est-ce que vraiment les jeunes, à l'heure actuelle, si on leur passe un spot de prévention ou quoi que ce soit, est-ce qu'ils vont se sentir vraiment concernés et tout ? Moi, je pense que du fait qu'ils s'en battent un peu le steak pour parler poliment, ben voilà, quoi. Du coup, les grands publicitaires ne font plus de messages de prévention. Malheureusement, qu'ils devraient continuer, puisque fut un temps, on en avait parlé sur une précédente émission, je ne sais pas si tu te rappelles, à chaque fois, on me disait qu'il y avait des messages de prévention, mais quand, tu vois, par exemple, pour la journée du site d'action, on passait des spots de prévention, pour le cancer, on passait des spots de prévention, pour la sécurité routière, on passait des spots de prévention, mais c'était qu'à des moments bien précis. Mais là, j'en vois plus, depuis quelques mois. Mais c'est ça, alors qu'auparavant, il y en avait, je veux dire, il y en avait à chaque, pendant chaque événement, etc., etc., et là, à l'heure actuelle, on ne voit plus rien, et même au sein des jeux vidéo, je parle bien des jeux vidéo en ligne aussi, c'est pareil, il n'y a plus cette prévention, tu sais, que normalement, c'est censé être assujetti à une certaine réglementation. Pour les jeux vidéo, il y a les chiffres derrière, il y a moins de 16 ans. Oui, mais ça ne change pas que les parents, ou même les jeunes, achètent quand même les jeux, alors que moi, je pense qu'il faudrait aussi là-dessus faire un petit peu comme l'alcool, tu sais, interdire l'achat des jeux d'un certain âge aux mineurs, tu vois, par exemple. À interdire, oui, mais comme c'est les parents qui achètent, ça va être un peu compliqué, ou les grands frères, ou n'importe qui, ça peut être un peu compliqué. Oui, on en vient sur le même problème que l'alcool, de toute façon. Pour l'alcool, ce n'est pas parce qu'il y a un spot télévisé que ça va empêcher, on va dire, une bande de copains d'aller dans un bar, boire l'alcool, et puis picoler, puis sortir à l'heure du matin, complètement pété. Et je n'espère pas, et ça peut arriver malheureusement, un accident de la route derrière. Malheureusement, il faut quand même le dire aussi. Tu as parlé de la publicité aussi, Yonel, des pubs. Alors moi, je vais être honnête avec vous, sur les pubs, qu'est-ce que c'est Nyanyan en ce moment ? C'est de pire en pire. En ce moment, en ce moment, mais moi, je pense que ça fait des années que c'est Nyanyan. Non, mais il y a eu quand même quelques bijoux, notamment sur les pubs avec des bébés, et ça, c'était tout. Ah, ça, c'est Nyanyan. Oui, oui, c'est la fameuse eau de source. Oui, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres, mais il y a des petites pépites. Mais alors, qu'est-ce que c'est Nyanyan ? Même au niveau des scénarios, c'est ça. C'est cul-cul. Oui, c'est ça. C'est cul-cul. Et puis, moi, ce que je kiffe avant tout, c'est les pubs qu'on te passe, excusez-moi mesdames, les serviettes hygiéniques en plein milieu du repas, c'est sympa. Ah oui, c'est vrai. Ça va, le liquide, il est bleu, il n'est pas rouge. Il y a que la couleur qui change. On a une connaisseuse. Non, mais c'est... Et puis, même ça, même en faisant des grandes écoutes, même juste avant les... Ah, ben, attendez, je vais vous donner carrément un exemple. C'était quand... C'était pendant les repas, les heures de repas, je crois que c'était même pendant un jeu, c'était pendant... Il y avait une mode et drop et tout ça. Il y avait une pub et on est censé manger à ces heures-ci, à 19h. Qu'est-ce que vous avez ? Pour la diarrhée, vous avez un certain médicament. Préparation H, avec les hémorroïdes. À 19h30, en plein repas, quoi. Tu es en train de manger, tu vois ça à la télé. Pas cool, quoi. Je pense que le CSA de BKB... Ah, mais même si j'ai encore oublié mes hémorroïdes. Et bon appétit, bien sûr. Heureusement qu'on n'est pas en plein repas. Oui, Yonel, tu veux continuer. Je pense que le CSA devrait faire un tri quand même sur les publicités qui diffusent pendant les créneaux horaires, quoi. De dire, bon, ben voilà, on va passer celle-là à telle heure de telle heure, car on sait que, bon, ben là, le public, il n'est pas forcément à table ou un truc comme ça. Enfin, voilà, quoi, je veux dire, c'est quand même le CSA qui gère tout ça. Ça fait bon délit, quoi, si on peut parler crûment, quoi. Autre catégorie, je parle actuelle, on ne parle pas des années 90, c'est les talk shows. C'est quand même la grande mode du moment. Est-ce que pour vous, là, parce qu'on reste toujours sur le sujet des jeunes, on est d'accord. Est-ce que pour vous, allez, on va revenir, c'est la troisième fois qu'on fait ça, mais on est quand même sur le sujet de la violence à la télévision. Est-ce que pour vous, un talk show comme « Touche pas à mon poste », pour ne pas citer, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent « Touche pas à mon poste », peut inciter les jeunes à certains comportements, justement. C'est-à-dire, est-ce qu'Anouna peut influencer les comportements des jeunes ? Oui. C'est ça, la question. Pour moi, oui. Vous savez, Anouna, il a une personnalité propre à lui et qui appartient à lui. Est-ce que pour vous, son comportement peut être transmis à certains jeunes sans le vouloir, quoi, en fait ? Que son côté impulsif, son côté tout ça, et que les jeunes peuvent reproduire ça chez soi, contre les parents, à l'école, tout ça. Est-ce que vous pensez ça, vous ? Je pense qu'il y a une part de responsabilité. En sachant que c'est des professionnels de l'audiovisuel, ils doivent avoir une certaine éthique, je veux dire. Donc, quand même, gérer leur dire, etc., etc. Tu ne peux pas te... Enfin, quand je vois certaines émissions TPNP, le peu que je regarde, puisque ce n'est pas du tout mon truc, mais quand je vois certains propos qui sont dits, que ce soit Yanouna ou les chroniqueurs, ou d'autres chroniqueurs, c'est du... C'est très léger, quoi. Je veux dire, il y a... Tu sais qu'il y a un certain public qui regarde. Je ne dis pas qu'il faut tout brider, mais bon, il y a une façon de parler, surtout en plus à la télé, quoi. Si tout le monde se met à parler comme ça, par exemple, les journalistes, je prends un journaliste au pif, s'ils viendraient dire, ouais, ces connards de machin, ce n'est pas possible. À un moment donné, il y a une certaine éthique à avoir, quoi. Donc, pour vous, Yanouna peut influencer le comportement des jeunes. Toi, Aurébien, tu dis pas grand-chose. Comme les autres, d'ailleurs. Ce n'est pas une émission que je regarde, de toute façon. Je ne vais pas vous mentir. Je regarde l'émission, mais pas pour Yanouna. Ce n'est pas Yanouna qui m'intéresse. Moi, je regarde au niveau des médias. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui m'intéressent. Ou pas. Il y a des choses que j'apprends aussi dans TPMP. C'est selon les sujets, oui. Voilà. Il y a des sujets, puis il y a des débats qui m'intéressent, venant des chroniqueurs qui m'intéressent. Ce n'est pas pour Yanouna. Yanouna ne m'intéresse absolument pas. C'est l'émission qui m'intéresse. Donc, voilà. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas un animateur qu'il ne faut pas boycotter une émission. C'est ça que je voulais dire. Ce n'est pas parce qu'Anouna est accusée d'homophobie, tout ce que vous voulez, que ça y est, il faut condamner une émission et tous ses chroniqueurs à côté. C'est pour ça que je continue à regarder TPMP. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Est-ce que ça me rend violent ? Non, tout va bien. Mon cerveau va très bien aussi là-dedans. Ce n'est pas parce que tu regardes TPMP tous les jours que mon cerveau est ramolli. Je rassure aussi tout le monde. Non, parce qu'il y en a qui peuvent dire qu'il ne faut pas regarder TPMP, c'est une émission à la con. Les émissions qui ramollissent le cerveau, c'est toutes ces conneries de les Marseillais, je ne sais pas où, comme ça. Les Marseillais, c'est ça, oui. Alors, c'est bien parce que... Ça, c'est de la grosse connerie. Ça tombe bien, on va pouvoir en parler dans ce cas du coup. Donc, les téléréalités, tout a commencé par le Loft. C'est ça. C'est le Loft qui a tout commencé, suivi de Star Academy. Puis après, vous connaissez tout après, puis une fois que Loft Story et Star Academy ont commencé, après, ça s'est carrément multiplié. Oui, alors... J'ai l'impression que pendant le casting, ils cherchent les personnes les plus connes, en fait, les plus demeurées, tu vois. C'est pour faire de l'audience. Alors, attention, on juge quand même des personnes sans connaître. Attention, c'est... Il ne faut pas oublier un détail, c'est qu'on ne connaît pas les gens qui sont à la terriorité. Je suis d'accord, je suis d'accord. Oui, après, je pense qu'ils jouent un rôle. C'est pour ça. Je pense qu'on leur dit de jouer un certain rôle, mais il y a joué et joué, quoi. Il y a des moments... Je n'ai jamais pu des gens aussi belés dans ces émissions-là. Je peux vous donner un exemple ? Un exemple type EFAR, Nabila. Nabila qui a été très connue dans la terriorité avec l'histoire du shampoing. D'accord ? Est-ce que pour autant, Nabila est vraiment débile, si débile que ça ? Ah non. Elle a un bouquin. Elle a fait un bouquin sur sa vie, d'ailleurs. Elle a fait une bonne fois, elle s'est fait aider. Je ne sais pas si c'est elle s'est fait aider ou quoi que ce soit, mais je peux te dire que moi, j'ai eu l'occasion de lire son bouquin, alors que Nabila et moi, ça fait deux. Ce n'est franchement pas du tout mon truc. Comme beaucoup de monde. Il est très intéressant, parce qu'on voit quand même, que c'est une personne qui a eu un parcours qui n'était franchement pas facile non plus durant sa jeunesse, etc. Donc voilà, après, il y a eu cette histoire de shampoing à l'eau, etc. Et j'en passe. Mais ce n'est pas pour autant que ça fait d'elle une cruche, une blonde. C'est ça. Une cruche, une blonde. C'est pour ça qu'il faut faire attention à deux choses. Il y a peut-être l'apparence qu'on voit à la télévision et la vraie personnalité. Après, est-ce que c'est scénarisé ? Il y en a plein qui disent, parce que c'est pour ça que je regarde aussi justement TPMP, parce qu'il y a plein de choses qui ont été dites sur ce sujet-là. Soit disant que c'est pas mal scénarisé dans les téléréalités, qu'il y a des choses à dire, que ce n'est pas forcément eux. Moi, je n'y crois pas. Moi, je trouve ça tellement... Il y a des séquences tellement abracadabrant, mais des choses dingues, notamment sur les Marseillais, qu'on voit beaucoup en ce moment, et puis même sur les anges, les anges de la télériété sur l'énergie 12. On voit des trucs abracadabrant. On croirait qu'ils ne connaissent pas le français, qu'ils ne connaissent pas le vocabulaire, qu'ils ne connaissent pas certaines choses. Et pourtant, je pense que pour moi, c'est une apparence à la ta visière. En revanche, ça a un impact quand même... Ça a un impact quand même au niveau visuel et puis au niveau des jeunes. Je suis désolé, les jeunes qui voient ça, je suis désolé, ça rend... Effectivement, ça rend débile un peu plus ces jeunes. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Est-ce que ça... On va dire, la télé-réalité, ça apporte quoi aux jeunes finalement ? Qu'est-ce que ça apporte ? À part la notoriété, bien sûr. Le voyeurisme. C'est des voyeurs. Il faut être voyeur pour regarder... C'est des gens qui se font filmer 24 heures, quasiment 24 heures sur 24, qui te sortent toutes les débilités qu'ils peuvent imaginer. Et je ne vois pas, à part du voyeurisme, le côté malsain de voir ce qui se passe dans la vie des autres, qu'est-ce que ça peut apporter de regarder ça ? Ce n'est pas con ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est beaucoup de jeunes qui regardent des télé-réalités et puis pourtant, il y en a qui dansent un petit peu torse nu. Ce n'est pas normal, ça. Déjà, on en parlera tout à l'heure de la pornographie. Elle sera à l'écoute, je m'en doute très bien. Elle sera là pour ce sujet, je ne m'inquiète pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai que c'est quand même des jeunes, et puis des jeunes jeunes, ce n'est pas des jeunes de 16 ans, c'est des jeunes jeunes qui regardent aussi les télé-réalités et qui regardent tous les mêmes les... Comment dire ? Les... Notamment, quand ils dansent, on va dire, de manière torse nu, quand ils font leurs épreuves, par exemple, un petit peu débile, à deux balles, tout ce que vous voulez, et les jeunes regardent. Ça apporte quoi, finalement ? Rien. À part peut-être que ça occupe les habitants pour pas qu'ils s'ennuient. Ça, je le conçois. Mais qu'est-ce que ça apporte aux téléspectateurs, tout ça ? Notamment aux jeunes. Rien. C'est ça la question. C'est la grande question. C'est le sujet du jour. Je ne vois pas quel intérêt à être inobulé par ce style d'émission-là. Il n'y a rien à apprendre. Il n'y a rien à subtiver là-dedans. Je veux dire, avoir trois bonhommes, trois nanas en train de se bécoter. Si, si, je le sais. Je le sais. Ça aide. En fait, on ne gaspait pas une aspirine quand on a mal de crâne. Ça soulage le mal de crâne. Ça, c'est vrai, ça pourrait être... Oui, oui, si, si. Si, ça pour servir comme médicament, en fait. Tu vois ? L'orotomie sans chirurgie. Oh là là ! Ah, les chirurgies. Ça, c'est encore autre chose. Ça sera un autre sujet, d'ailleurs. Un autre sujet qu'on aura en novembre, les chirurgies. Je crois, si je ne me trompe pas. Donc, ça n'apporte rien aux jeunes. Donc, c'est vrai que déjà, comme a dit Yonel, et je reviens sur Yonel parce que je trouve que c'est très important ce que tu viens de dire, c'est qu'il n'y a aucune culture. C'est vrai qu'on n'apprend rien aux gens. S'il y avait encore des épreuves et justement avec des vraies questions comme un petit peu à la question pour un champion, si vous préférez, auquel on apprend des choses aux jeunes justement au niveau de la télévision, oui. Là, je dirais oui. Des épreuves avec des petites questions. Si, il y avait un secret story, on apprend des choses. Tandis que les questions-réponses sont à débilité profonde. Je suis désolé de le dire, mais c'est tout à fait ça et ça n'apporte rien. À part se foutre de la gueule, bien sûr, des habitants, ça n'apporte rien visuellement et intellectuellement parlant aux jeunes en regardant ces genres d'émissions. C'est ça qu'il faut se dire aussi. D'ailleurs, le nombre quotidien d'heures... Ah oui, ça aussi. Très bonne question. Combien d'heures, pour vous, un jeune doit regarder la télévision par jour ? Combien d'heures maximum doit regarder un jeune ? Je n'arrive pas à dire la question. Combien de temps un jeune doit regarder la télé par jour ? Merci, ça en fonction des jeux de l'âge, de la tranche d'âge. Ah, je ne suis pas d'accord avec toi. Ah, je ne suis pas d'accord. Tu penses que c'est une histoire d'âge ? Oui. Ah, pas pour moi. Ah, je ne suis pas d'accord, notamment s'il y a école le lendemain. Il n'y a pas d'âge pour l'école, c'est jusqu'à 16 ans. Ici, c'est jusqu'à 18 ans. Ah, en plus, un peu comme ça. Encore mieux. Ici, c'est jusqu'à 18 ans. Et les enfants, jusqu'à 18 ans, c'est à 8 heures au lit. 20 heures pour toi ? Sauf, oui. Oh, punaise ! Tu ne vas pas de même heure. Pour se lever à quelle heure ? Sauf, ils se lèvent à 6 heures. Là-haut, en Belgique, ils mangent quand même à 6 heures et demie, s'en dit. Donc, c'est peut-être pour ça. Oui, mais ça fait 10 heures de sommeil. Un jeune de 14 ans, il ne dort pas 10 heures de la nuit quand même. Ça dépend des enfants ? Oui, ça dépend s'ils aiment dormir aussi. Et le week-end aussi. Il ne faut pas oublier que le vendredi, il n'y a pas d'horaire. Le vendredi, le samedi, il n'y a pas d'horaire. Les jours de vacances, ce n'est pas 8 heures. Le vendredi, ils n'ont pas d'horaire parce que le lendemain, ils n'ont pas d'école. Et le samedi, c'est pareil. Ah, d'accord. Je ne sais pas comment ça fonctionne en Belgique. Nous, en France, ce n'est plus le mercredi après le week-end. Donc, c'est un peu compliqué. Quoi qu'il en soit, pour répondre à la question, combien d'heures un jeune doit regarder à combien de temps ? Une heure par jour ? Ce n'est pas beaucoup, une heure. Il doit regarder quoi ? Je pense que 6 heures. Wouhou, 6 heures ! Tu vas fort, là, d'un coup. Donc, tu laisserais ton fils regarder 6 heures ? Tu regarderais ton... Oui, fractionner dans la journée, bien sûr que oui, c'est faisable. Ah, fractionner ! Mais 6 heures à la suite, ça m'étonnerait, je n'y crois pas. Mais plus le matin, plus la nuit. Et question, plus le matin ? Tu me dirais 6 heures devant la console ? Je dirais oui, mais... Je ne vais pas te m'en rappeler, non. Ça, c'est sûr que 6 heures devant la console, ça, on le sait. Oui, ça, c'est sûr. GTA, bonjour, d'ailleurs, au passage. Mais... Donc, pour toi, 6 heures, le matin, l'après-midi, le soir, la nuit ? Bah, plus... Bah, après, en fonction de l'emploi du temps du jeune, bien sûr. Pendant la période scolaire, peut-être pas 6 heures, mais voilà, quoi. Il faut que ce soit fractionné dans la journée, quoi. Tu ne te dis pas... Un peu le matin, un peu l'après-midi, un peu le soir, et puis voilà. Tu ne t'es pas dit que 6 heures, quand même, dans la journée, ça n'isole pas un petit peu ton fils dans la télé, puis il n'y a pas de vie de famille, quelque part ? Bah, 6 heures sur toute une journée, je trouve que ce n'est pas énorme, quoi. Bah, 6 heures sur combien d'heures debout ? 18 ? Il dure combien par nuit ? 8 heures ? Ouais, il fait généralement ses 8 heures. Donc, ça fait 16 heures. Donc, ça veut dire que sur les 16 heures de la journée, il regarde 6 heures de télévision. Donc, c'est ça que ça fait. Ça fait un tiers de sa journée, c'est la télévision. C'est comme ça que je calcule. Bah, ouais, c'est mieux ça que de la console. Ah oui, c'est pas un reproche. Attention, ne prends pas comme ça non plus. Non, non, mais je dis bien. Je cherche à... C'est un sujet qu'il faut comprendre, oui ou non. Est-ce que le fait de le mettre autant devant une télévision, est-ce que ça ne l'isole pas quelque part ? Est-ce qu'il n'est pas prêt au piège à la télévision ? Je préfère à la rigueur le voir devant la télé, tu vois. Que de le savoir, par exemple, je dis un truc, que de le savoir dehors, en train de faire des conneries, par exemple. Bien sûr. Oui. Donc, je préfère sans foi qu'il soit devant un écran à regarder les choses qu'il aime ou des films ou j'en sais rien, que de le savoir en train de, je ne sais pas, faire des conneries dehors. Parce que les gosses, ici, ils traînent du matin au soir dans la rue. Ça, c'est sûr qu'ils ne passent pas leur temps devant l'écran. Mais c'est « je mange dehors » parce qu'ils n'ont même pas le temps de midi à table avec la famille. C'est « je mange dehors », « je fais des conneries ». C'est sûr qu'ils ne passent pas le X heures devant l'écran, mais ils rentrent à des minuits à la maison. À quel âge, minuit ? Excuse-moi, à quel âge ? Moi, j'ai vu des petits bouts de 5 ans traînés dans les rues, hein ? Jusqu'à 5 ans. Minuit ? Ah, les parents sont irresponsables. Là, je meurs, là, minuit à 5 ans ? Là, je meurs. Et sans avec ou sans les parents ? Parce que là, je m'inquiète, là. Sans les parents. Sans les parents. C'est irresponsable. Et on prend une cité, ici. Tu sais que tu peux signaler ça, en principe. Oui, on appelle ça la négligence. Enfin, nous, en France, on appelle ça comme ça. Même mon fils à 11 ans, mais il ne sera jamais à 5h du matin tout seul dehors, ou même à minuit, quoi. Ah non, à minuit, non, je ne pense pas. Ça m'étonnerait que tu le laisseras dehors à minuit. Ça, je n'y crois pas du tout. Même si c'est un petit village calme, tranquille, mais tout est possible. Tout est possible. Les enlèvements, on n'est pas à l'abri d'un enlèvement, on n'est pas à l'abri de violences, tout ce qu'on veut, quoi. Bon, je suis d'accord sur ça. Maintenant, question aussi. Quel genre de programme ils regardent ? Moi, il y aura principalement des films. Des films de quoi ? Pas de cul, t'inquiète pas. Non, non, pas de film. Je ne pense pas à ça. C'est à 3h du matin, ça va être un peu compliqué. À 3h du matin, ça va être un peu compliqué. Ah, tu es bien au courant, toi. Oh, ben, écoute, je m'informe. Je n'ai pas fait ce sujet pour faire joli. Donc, Lionel. Non, il regarde des films d'action, des films, voilà, un peu tout. Des films d'action ? Des films d'action, y compris si c'est au moins de 12 ans ? Hein ? Y compris si c'est interdit au moins de 12 ans ? Ben, écoute, les derniers films en question, ça a été, on a regardé quoi ? On a regardé, ouais, les vendredis 13, des trucs comme ça, tu vois, des bons films d'horreur, quoi. Tu vois, il y a un truc qui m'a surpris. C'est marrant comme film. Moi, j'aime bien. Mais par exemple, il aime bien un film qui s'appelle Deadpool. Ouais, Deadpool, ouais, c'est sympa. C'est sympa. Après, c'est un peu trash quand même comme film. Il ne faut pas le dire. Ah oui, ça reste un petit peu trash. Il joue aussi à des jeux vidéo, c'est GTA V. C'est un exemple aussi. Oui, voilà. Mais est-ce que tu sais pourquoi il est arrivé à cette orientation ? Est-ce que tu le sais pourquoi ? Est-ce que tu lui as posé cette question ? Qu'est-ce qui lui a poussé à s'orienter vers ce genre de choses ? Non, je n'ai pas forcément... Après, je pense qu'il fait comme tout le monde. Je pense que les copains font ça, donc il fait ça aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Forcément, à l'heure actuelle, dans les cours d'école, on ne parle pas de marraine ni de... On va sauter. On parle de jeux, on parle de beaucoup de choses. Donc voilà, je pense que c'est aussi pour être un petit peu à la page avec ses collègues. Donc tu penses que c'est plus de l'influence des camarades d'école plutôt qu'autre chose ? Je pense, oui, je pense. Puis bon, il arrive à 11 ans, c'est la pré-puberté, il ne faut quand même pas oublier. Donc voilà, Pierre, je ne te donne pas cher de ta peau dans deux ans. Je te le dis. Je te le dis d'avance. Nos parents, ils y ont passé, il faudra bien que j'y passe aussi. Puis bientôt, il est grand-père. Moi, je suis désolé, je ne suis pas passé par là. Non, moi non. Et pourtant, j'étais quand même pas mal rejeté par mes parents. À mon adolescence, j'ai vécu dans les internats. Et ce n'est pas pour autant que j'ai vécu la violence essière. Je pense qu'il n'y a pas de camaraderie et tout ça. Mais bon, après, je pense que c'est la nouvelle génération qui est comme ça. Qui est plus numérique, plus isolée, plus... Je veux dire, est-ce qu'on peut dire plus violente ? Je ne crois pas. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui la nouvelle génération est violente ? Moi, j'aurais tendance à dire qu'elle est violente, quand même. Dans quel sens ? Elle est violente, que ce soit dans la violence physique ou... Surtout verbale. Pour moi, c'est surtout verbale. Parce que wesh... Même la manière de parler... Oui, c'est ça. La façon de parler est très crue. Tellement crue que... Je ne sais pas, j'aurais tendance à mettre des tartes, en fait. Donc, voilà quoi. D'ailleurs, je le reprends souvent. Quand il commence à parler un peu à la wesh, mon copain, je le reprends parce qu'avec moi, ce n'est pas le copain, c'est papa. Et puis, voilà quoi. Et puis, tous les noms d'oiseaux, je ne vais pas les dire à la radio, du genre putain, etc. Voilà. Non, moi, il y a de la reprise. Après, voilà, comme on dit, nous, on fait partie d'une génération où il y a eu une certaine éducation. Donc, voilà quoi. Je veux dire, moi, je n'ai pas été éduqué à dire tous les noms d'oiseaux, à tir l'arigot, à manquer un peu d'aspect ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, moi, j'essaye de donner un minimum à mon fils pour ne pas qu'il finisse comme tous ces cailleras qu'on peut avoir dehors, etc. Tu dis que les camarades d'école sont une cause. Est-ce que pour toi, la télévision est aussi une cause de leur manière de parler ? Bien sûr. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il n'y a aucune barrière sur la langue au niveau de l'audiovisuel. Quand on regarde les téléréalités et tout ça, ça s'insulte à tour de bras. Quand on voit certaines émissions aussi, entre chroniqueurs et animateurs, ça se permet d'un certain mot familier. Pour moi, de toute façon, l'audiovisuel a une cause comme l'extérieur aussi. C'est un tout, de toute façon. Tu voulais dire quelque chose aussi ? Oui, par exemple, je voulais donner un exemple. Ce qui me sert de voisin, c'est la mère qui gueule du matin au soir sur ses enfants. Ta gueule dégage. Et tu as le grand qui, maintenant, vient d'avoir 4 ans, à ses 3 ans, tout ce qu'il savait dire à sa petite sœur de 2 ans à ce moment-là, c'est « ta gueule, dégage, sale pute ». Alors ça, c'est plus sur l'éducation des parents, ce n'est pas sur la violence à la télévision, parce que ce n'est pas forcément cause à la télévision. Oui, mais tu penses bien que ces enfants-là, ces enfants-là, quand ils vont devenir adultes, ils vont être encore plus violents. Parce que la violence, ça fait partie de leur quotidien. Moi, j'ai l'impression que... Donc, quand ils sont adolescents et adultes, ils n'auront pas, je veux dire, un comportement sain. Ils vont être agressifs. J'ai une autre question. Il y a des programmes, par exemple, en prime time, des films assez... Voilà, même des séries, qu'on en parlera tout à l'heure, les séries du genre New York, Esprit criminel, tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord que les parents font regarder ça aux enfants ? Les parents regardent ça automatiquement, et à côté, ils disent oui pour que les enfants regardent. Donc là, ce n'est pas la faute de la télévision, c'est la faute des parents, du coup. Oui. Donc, du coup, on ne peut pas dire que c'est totalement la faute de la télévision. C'est aussi la faute des parents de faire attention à ce qu'ils font montrer, à ce qu'ils doivent regarder à la télévision. Tout à fait. Il y a ça aussi. Il y a une part de responsabilité des parents à avoir. Est-ce que vous êtes d'accord qu'un enfant ait une télévision dans sa chambre ? Non. J'irais, ça dépend de l'âge. Oui. Alors déjà, pourquoi ? Parce qu'un enfant de 8 ans ne sera pas aussi responsable que… Je dirais, oui, c'est vrai qu'à l'adolescence, on n'est pas forcément spécialement non plus responsable de ces êtres, mais quand même, on a normalement un peu plus de maturité, et tout dépend aussi de comment tu élèves ton enfant. je dirais qu'à 16 ans, voilà, on doit être un peu plus souple aussi, parce que de toute façon, il faut bien se dire que deux ans après, l'enfant est majeur, donc normalement responsable de ces actes, et à un certain moment, on ne peut pas être toujours derrière, en train de lui dire ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, comme un petit enfant. Je dirais bien normalement, parce que vu ce que j'ai vu… On va avoir des bases. Je dirais bien, je suis aussi d'accord d'entendre normalement, parce que vu ce que j'ai vu avant-hier sur C8, dans le nouveau Pascal Le Grand Frère, ouïe, parce que ça y est, c'est revenu ça. Je ne savais pas. Avec le vrai Pascal cette fois, avec le Pascal Sautens, qui a repris Pascal Le Grand Frère sur C8, il s'est occupé de jumeaux, qui ont 18 ans. Il y a de quoi s'inquiéter, je vous le dis, pour l'avenir, en France, au niveau des jeunes, regardez cette émission Replay, vous allez voir, ça vous ferait froid dans le dos, je vous le dis. C'est sur C8 maintenant, c'est plus sur NRG 12. Voilà, je tiens à vous le dire, c'est le mercredi. Donc déjà, le nombre quotidien d'heures passées devant la télévision est prépondérant sur l'éducation, c'est ce qu'on a dit, sur le niveau socio-économique, sur le milieu aussi, sur l'environnement, sur la violence au niveau familial, les antécédents psychiatriques aussi, pour déterminer les comportements des jeunes. Et enfin, on insiste aussi sur la nécessité d'exercer une politique de prévention publique et individualisée en identifiant les individus à risque. Donc dans le monde contemporain, aujourd'hui, la télévision est omniprésente et plus qu'omniprésente avec la tablette tactile, les ordinateurs, les réseaux sociaux, les téléphones, YouTube, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des émissions en direct qui sont diffusées sur YouTube. Donc voilà, et aujourd'hui, plus ça va, plus ça s'élargit. Et accueillie d'un presque tous les foyers en Occident, elle contribue à l'éducation des jeunes. Et il n'est pas de sujet plus controversé que ce que l'on diffuse à la télévision et chacun a une opinion personnelle sur ce sujet. Donc, on va y revenir là-dessus. Donc effectivement, déjà, c'est vrai que comme a dit Ève tout à l'heure, tout a commencé dans les années 90, de toute façon, avec l'histoire du Club Dorothée, avec les mangas qui étaient diffusés le mercredi matin, et que les élèves, que les enfants n'allaient pas à l'école parce qu'ils voulaient regarder à tout prix ces émissions et puis ils refusaient d'aller au collège. Donc ça a commencé par ici. Il n'y a pas que ça, à toute façon. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que ça continue, ça, aujourd'hui, d'ailleurs ? Est-ce qu'il y a encore des enfants, aujourd'hui, qui vont toujours pas à l'école pour regarder leur programme à la télévision ? Est-ce que c'est toujours d'actualité, ça ? Je ne sais pas. Après, il y a les replays, hein, maintenant. Donc, voilà, quoi. Je veux dire, si tu ne vois pas ton truc, tu le verras après. Et puis voilà, au pire du pire. Bon, ça s'enregistre, éventuellement. Les films, ce n'est pas en replay. Les séries, c'est oui, en replay. TF1, on ne l'a pas en replay, donc c'est un peu compliqué. Par exemple, on ne l'a plus sur SFR. Tu vois, quand il y a eu l'histoire du club Dorothée par rapport aux mangas violents, tout ça, ça ne tient plus la route à l'heure actuelle. Un petit peu, j'aurais tendance à dire les accusations qui étaient portées puisqu'à l'heure actuelle, tous les dessins animés sont assujettis à la violence des trois quarts. Donc, ça ne tient même pas la route. Je veux dire, on a condamné, enfin condamné, on a spoilé Dorothée par rapport à ça, mais à l'heure actuelle, c'est encore pire. Alors, j'ai l'étude des années 90, comme ça, ça va révéler des choses. Imaginez aujourd'hui. Par exemple, on constatait une augmentation de 160% des agressions physiques entre le CP et le CE1 dans une petite ville isolée du Canada, donc ça, ce n'est pas chez nous, mais c'est pareil en France, dès l'introduction de la télé entre 1973 et 1975. Ça ne date pas d'aujourd'hui, la violence. Un tiers des sujets emprisonnés pour agression admet avoir imité des gestes observés à la télévision. Dans la deuxième étude, il y a Johnson qui a suivi 707 familles de l'État de New York sur 15 ans et noté une corrélation entre la violence et du nombre d'heures quotidiennes passées devant la télé. Un inventaire recensant les actes de violence vus à la télévision française dans l'année 1988 et publié dans le journal Le Point révèle des chiffres accablants. Et rien que dans l'année 1988, 670 meurtres, 15 viols, 848 bagarres, 419 fusillades, 11 hold-up, 8 suicides, 14 enlèvements, 32 prises d'otages, 27 scènes de torture, 18 drogués, 9 défenestrations, 13 tentatives de strangulation et 11 scènes de guerre. Imaginez aujourd'hui, aujourd'hui c'est pire. Là je parle, on est en 1948 quand même. Actuellement, près de 50% des enfants qui résident en ville ou à la campagne ont la télé comme loisir après l'école, après une étude de l'UNESCO. Ça s'est réalisé sur 23 pays. Et d'après une commission anglaise de recherche indépendante sur la TV, il y a 46% des enfants en possèdent une dans leur chambre. Donc on n'est pas trop d'accord là-dessus. Et 43% des parents seulement surveillent ce que regardent leurs enfants. Ça c'est encore moins normal. Elle influence à 75% leur façon de parler, à 60% celle de s'habiller et de se comporter d'après leurs parents. D'après l'étude nationale américaine sur la violence à la télévision, il y a 61% des programmes qui montrent de la violence, 71% qui montrent des scènes violentes sans rumeurs, 54% d'entre elles qui sont létales, 42% des scènes violentes associent de l'humour. C'est pas terrible. L'étude de Johnson mentionne aussi 25 actes violents par heure dans des programmes pour enfants et 3 à 5 actes qui sont montrés en première partie de soirée. Les primes, les films, les séries comme actuellement, c'est le cas aussi. La quantité hebdomadaire regardée par les jeunes décroît avec l'âge. Donc il y a 28 heures entre 2 et 5 ans. Ah, hebdomadaire, parce que 28 heures en journée, c'est par semaine. 28 heures par semaine, par semaine alors. Entre 2 et 5 ans, 23 heures entre 6 et 11 ans. Par contre, ça me surprend. 21 heures entre 12 et 17 ans, d'après les données du rapport Nielsen dans les années 80. Mais on a constaté l'absence de changements significatifs depuis. Je ne suis pas tellement d'accord avec ça, parce que je trouve que plus, au contraire, les adolescents sont plus isolés. Donc je ne suis pas tellement d'accord. 1 cinquième des enfants regarde la télévision plus de 6 heures par jour aux USA. Tiens. Lionel, bonjour. Il avait raison. Il avait donc raison. Et par ailleurs, on évalue à 4h30 la quantité moyenne de télé des jeunes américains de 2 à 7 ans. Donc sachez qu'en Amérique, c'est pareil en France, partout dans le monde. En Amérique, c'est normal. Il y a plus de jeunes. C'est pour ça que... Les jeunes français, ils consacrent pour leur part, vous savez combien ? Donc en Amérique, c'est 4h30 de moyenne. En France, c'est combien ? Les jeunes ? 5h30 ? Non, ce n'est pas 5h30. En principe, entre guillemets, c'est 2h30. Ah, j'allais dire 3h. C'est 2h30 en moyenne, ce qui les situe parmi les plus grands consommateurs d'Europe, par contre. Et enfin, on estime qu'un enfant américain aura passé 7 ans de sa vie devant sa télé quand il atteindra ses 70 ans. Ça veut dire qu'un dixième de sa vie, il les a passés à la télé. Devant la télé. Ça fait réfléchir là, ce que je dis quand même d'un coup. Ah là, ça... Là, d'un coup, la ting-dong ! Les études montrent aussi que les programmes les plus nocifs pour les jeunes, alors de ce fait, vous saviez qu'elles déjà ? Vous les saviez qu'elles ? Alors, là, j'en ai plusieurs. Les plus nocifs, d'après vous, c'est lesquels ? Quels sont les programmes les plus nocifs pour les jeunes pour vous ? Les films d'horreur ? Les films, oui. Les films violents, parce que les films d'horreur... En ce moment, il y en a de moins en moins quand même à la télé, maintenant. Vous avez déjà vu des films d'horreur en ce moment ? Je confirme qu'il y en a de moins en moins. Il y en a même quasiment plus du tout. Donc, il est bien triste. Ah bah oui, parce que Lionel, il n'aime que ça. Donc, c'est normal. Il aurait préféré ça, même en deuxième partie. Mais non, mais il n'y a peut-être pas de films violents, mais sur les séries, quand vous voyez les New York... Les films d'horreur pour Lionel, comment changer un tempo ? Parce que si vous... Parce qu'on parle des films violents, on va en parler tout à l'heure du sujet, mais si vous comparez quelque part un film genre Scream, allez, je vous fais un truc. Et à côté, vous voyez New York Unité Spéciale. C'est quoi la différence ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que je ne souhaite à personne de voir ce que j'en ai vu, ce que je vois, parce que c'est très chaud et c'est très sensible comme sujet, notamment les viols sur les enfants. Et heureusement que c'est en deuxième partie, New York. Moi, personnellement, j'aime bien ce type d'émission. Parce que dans le sens, au moins, ok, c'est un petit peu violence, j'entends bien, mais en même temps, ça permet un petit peu, je pense aussi, de sensibiliser dans le sens de dire, voilà, tu vois, si jamais tu, c'est sûr qu'un violeur, tu ne vas pas lui demander de regarder Unité Spéciale, il n'en a rien à secouer. Mais au moins, ça permet de dire, voilà, tu vois, même si on a abusé de toi ou quoi que ce soit, tu peux être puni, danani, danana. Donc, voilà, je trouve que c'est quand même, moi, j'aime bien ce type d'émission. C'est pas la question que je vais poser, parce que la question, je la poserai tout à l'heure au niveau des séries américaines. J'ai dit juste que je ne vois pas la différence entre les films d'horreur et les séries de genre New York, Esprit Criminel, parce qu'il y a quand même des scènes violentes, c'est ça que je voulais dire, et qu'il y en a en prime. Esprit Criminel, c'est le mercredi soir, on a des, en prime time, il faut quand même pas l'oublier, il y a des fois, souvent, c'était lundi, les New York, on est, voilà, les NCIS, c'est sur M6, des trucs comme ça, et c'est un prime time, et les enfants regardent ça, donc il n'y a pas énormément de différence avec un film d'horreur, Scream, par exemple, voilà, c'est pareil, c'est la même chose. Je ne vais pas parler de ça, du film ça, c'est encore autre chose, ou Massacre à la tronçonneuse, je n'irai pas jusque là non plus. Qui est tout à fait génial, d'ailleurs, en petite parenthèse, qui est absolument merveilleux comme film. Bien sûr, ça ne m'étonne pas de toi que tu fasses des pubs, tu n'incites pas les enfants. j'avoue, celui qu'ils ont refait, le film ça, mais il en voit bien. Oui, mais rassure-moi, tu n'incites pas. Ils ont regardé le scénario de Stephen King de la base, mais il en voit bien. Mais tu n'incites pas, rassure-moi, tu n'incites pas les jeunes à regarder, quand même. Ben, si ils sont fans de films d'horreur comme moi, je ne peux pas leur dire non. À partir de quel âge tu leur dirais de regarder ? Bonne question. Je ne sais pas. Très bonne question. C'est bonne question. Moi, j'ai tendance à dire, moi, mon fils, il a 11 ans, il regarde des films d'horreur avec moi, donc voilà. Je pense qu'il faut se dire que dans les films d'horreur, c'est un film, ça n'existe pas. Il n'y avait pas tout seul. Il y aura un clown tueur, tu m'appelleras. Ça n'existe pas. Donc, je pense qu'il y a aussi, un travail au niveau des parents à faire aussi en disant, ça n'existe pas. Je ne sais pas, tu ne verras jamais dans certains films d'horreur. En plus, il y a des films d'horreur, c'est tiré par les cheveux en plus. Voilà. Moi, je pense qu'il y a aussi ce côté avec les parents que les parents doivent dire aux enfants, ouais, bon, tu regardes, mais bon, tu sais que ça n'existe pas. Voilà. le jour où tu verras une chose qui te tuer avec une oeuvre, tu m'appelles par exemple, je suis une connerie, mais voilà quoi. Par contre, la nature existe. Oui. Alors, les programmes les plus nocifs pour les jeunes. Alors, les films violents, on rajoute les séries. Certaines séries aussi, certaines séries, il y en a certaines. Certains dessins animés, alors je pense que c'est des dessins animés de l'époque, parce qu'aujourd'hui, les dessins animés, voilà quoi. Tiens, les Power Rangers, je ne savais pas que c'est... Pourtant, il y a des scènes, mais ce n'est pas violent, ça ne rend pas gaga, et tout ça. Et les Pokémon, par exemple, c'est violent ou pas violent pour vous ? Non. Non. Toi qui jouent, c'est pas violent. Pokémon, non. Non, mais bon, il y en a qui peuvent dire qu'il se fait électriser, ça peut être violent, quoi. Il y a des coups de fouet, notamment les combats de Pokémon qui se fait électrifier, et tout, qui se prend un coup de poing, et tout ça, ça peut être violent. ça peut être considéré comme violent, alors que ça ne l'est pas, les Power Rangers aujourd'hui, voilà. À part ces deux-là, je ne vois plus de dessins animés aujourd'hui. Après, c'est des mangas, mais ça, c'est sur une chaîne à part, ce n'est pas sur Gully, TF1, tout ça. C'est sûr qu'aujourd'hui, Dora l'exploratrice et tout ça, pfff... Ça... Non, je... J'ai vu dans mon... J'ai vu des bisous. Disons que, voilà, je suis d'accord pour des dessins animés plus... voilà, moins tout ça, mais là, je crois qu'on est passé du tout au tout entre les années 90 et aujourd'hui, on est passé effectivement à des dessins animés un petit peu crus, il faut être honnête un petit peu, on ne regardait que ça à l'époque, on ne regardait que ça, mais ce n'est pas pour autant qu'on est violon. C'est sûr que quand on passe de Ken à Dora l'exploratrice, il y a un sacré fausset quand même. Mais vous parlez de Dora, mais moi, chez moi, avec ma fille, c'est un autre dessin animé, je ne dirais pas le titre parce que Lionel, je sens qu'il va la chanter, ce n'est même pas la peine. La Reine des Neiges. La Reine des Neiges. Ça, c'est un Disney, c'est différent. Oui. Je parle des dessins animés qu'on voit sur, comment vous dire, à la télévision. Je ne parle pas des Disney, des films, tout ça. Ma fille, c'est la Pat Patrouille, c'est tous ces genres de dessins animés. Du genre, Franklin, la Tortue, je ne sais pas. Ça passe encore, je ne sais pas. Non, mais c'est sympa. Pat Patrouille, c'est sympa, je trouve. C'est sympa, mais est-ce que pour autant, les enfants, oui, c'est mignon à voir. Il y a quoi d'autre ? Il y a... Il y en a des tas. Il y a Trotro, par exemple. Il y a Pei Papi. Pei Papi. Oh là. On stop. Je m'en vais. Les Trotro, par exemple, voilà, ces genres de choses. C'est là que je me dis, je préfère mieux regarder manga. La chaîne manga, ça sera mieux. Il ne faut pas oublier que chaque dessin animé est adopté à une tranche d'âge. Oui. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Il y a des dessins animés, comme par exemple, Rémi sans famille, tout le monde peut le voir. Je parle des dessins animés de l'époque. Par exemple, Inspecteur Gadget. Je parle de Tchoupi Doudou. Gadget, il est bien. Inspecteur Gadget, tout le monde peut le voir. Je parle des... Ils en ont fait des nouveaux. C'est sympa. Ce qui ne peuvent pas le voir, c'est qu'à un certain âge, ils ne sont peut-être pas aptes à comprendre ce qu'on raconte dans l'histoire. Alors, moi, il y a quand même certains dessins animés à l'heure actuelle pour les gamins que je me demande si on ne prend pas les gamins pour des gogols. Mais c'est exactement ce que je pense. C'est exactement la même chose. C'est pour ça que je passe dans le superbeau. Oh, où est la montagne ? Il faut cliquer là pour couper la montagne. Il refait bien, en plus. Super. Appelle-moi con du con et... Enfin, je ne sais pas, quoi. Il y a des trucs... Moi, je trouve que c'est aberrant. C'est prendre vraiment... Il y a un dessin animé qui est tout con. Raphaël, regarde ça. Le pauvre... C'est une petite gamine qui est vétérinaire avec des peluches et tout et tu as les petites peluches quand la maman... Docteur la peluche ! Les peluches sont vivants. Voilà, docteur la peluche. Mais... Allô, quoi ! J'aurais tendance à dire Nabila sort de ce corps, mais allô ! Il faut arrêter de faire ce genre de dessins animés à la con, quoi ! Alors, ça veut dire que si je comprends... Si on synthèse ça, c'est qu'on est parti... On passe des années 90 à des dessins animés violents à des dessins animés aujourd'hui, on va dire gogol, quoi ! C'est ça ! C'est carrément ça ! On est passé aujourd'hui à des dessins animés à la gogolerie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on rend les gamins, finalement, bêtes et gays... Quelque part, gaga, gogol, tout ce que vous voulez, quoi ! Quand toi, tu prends le Dora, l'exploratrice, je ne vois pas ce qu'il y a de cultivant là-dedans, quoi ! Pour un gamin ! Déjà, c'est joli, mais par contre, qu'est-ce qu'elle m'énerve sa façon de parler ? Oui, j'aime bien ! D'accord ! Tu la refais bien, en plus ! Oui ! Non, mais c'est sa manière de parler qui me... On peut apprendre des choses avec des dessins animés, mais sa manière de parler, la manière qu'elle parle, c'est repoussant ! Ah, t'as bien quand elle dit sac à dos, sac à dos ! Oh, punaise ! Je ne dis pas que ça prend... Arrête de chipper ! Oh, punaise ! Non, mais je veux bien croire certaines choses, mais il y a des manières à faire comprendre aux enfants, mais pas comme ça, quoi ! Oui, c'est bien ! D'accord ! Vous imaginez... Ou alors, nous, à la forêt enchantée ! Ou alors, nous, à la forêt enchantée ! Il est fou ! Ben, je demanderai aux professeurs d'école de parler comme ça, hein ! Ben, dans ce cas, si on apprend les enfants comme ça, maintenant... Autant que tu interviennes directement dans l'école, ça ira plus vite ! Non, mais là, c'est carrément... Non, mais après, après, on se plaint qu'il n'y a plus de place dans les asiles, mais c'est pas étonnant ! C'est pas étonnant ! Autre nom, ça s'appelle Cité sociale ! Alors, il y a autre... Ah, je ne l'ai pas ! Il y a autre chose aussi qu'on n'a pas parlé qu'il faut faire attention, c'est aussi sur les clips vidéo, au niveau musique ! Il y en a certains qui sont d'image violente et aussi à connotation sexuelle ! Alors, il faut faire attention à ça aussi ! Je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est un petit choui calmé à ce niveau-là ! Mais c'est vrai que... Alors, il va falloir m'expliquer pourquoi dans tous les clips, il y a des beaux clips ! Attention ! C'est un groupe, c'est joli, c'est machin ! Tout ce qu'on veut ! Mais t'as... D'accord ! Ils vont les trouver ! Alors, répète la question ! Où ils vont les trouver ! Où ils vont les trouver ! C'est ça que t'as dit, la question ! Parce qu'il y en a qui commence à saturer ! Où ils vont les trouver ! Oui ! Ouais, et je l'entends ! Où ils vont les trouver ! Moi, à croire que on vit dans un monde où il n'y a que des nanas qui font du 86B, qui sont des plantes, qui sont des machins ! Et pourquoi ils les mettent tous dénudés ? C'est très dégueulasse ! Très bonne question ! De toute façon, la pornographie, on en parlera tout à l'heure de ça ! Il y aura beaucoup de choses à se dire, c'est vrai qu'on voit beaucoup plus de bimbos dans toutes les émissions histoire d'attirer l'œil des... L'audimat ! L'audimat ! Et malheureusement, ce qu'ils voient aussi, c'est les enfants ! Et on parle aussi, par exemple, dans les... On en a parlé tout à l'heure ! Non, pas dans les écoles ! On est à la télévision ! Ah oui, pardon ! Dans les... Télé-réalités ! Voilà ! C'est ça que je veux dire ! Dans les téléréalités, il y a bien des bimbos qu'on voit bien leur sein, etc. Bien gonflé, etc. Ah, je suis désolé ! Je suis désolé ! Dénudé, ouais, des fois, oui ! Et puis... La dernière fois dans Secret Story, quand ils ont fait Mister et Miss Secret, c'est elle qui a fait voir sa poitrine ! Et c'est en prime ! Et en plus ! Et c'est en prime, il faut quand même l'oublier ! Il ne faut pas l'oublier ! Avant, c'était en deuxième partie sur TF1, et aujourd'hui, maintenant, les primes de Secret, c'est en première partie sur NT, il ne faut pas l'oublier ça aussi ! C'est le même groupe ! Oui ! Non, mais avant, c'était en deuxième partie, justement pour éviter Je suis tombé sur la vidéo par hasard et c'est choquant ! Ouais, coquin par hasard ! Ouais, c'est ça, ouais ! Si tu veux voir des nénés à l'air... Bah, j'ai ma femme ! Si tu veux voir des nénés à l'air en toute l'égalité, tu vas à New York ! Non, non, non ! Et comme maintenant, ils peuvent se balader les seins ! Non, non, il n'y a pas besoin d'aller chercher loin ! Le voyage est trop cher pour... Alors ? Et puis, t'as pas besoin de chercher loin ! J'ai ce qu'il faut à domicile ! Et puis, hein ? Non, 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 il ne faut pas abuser ! Alors, les séries télé... Alors, d'abord, j'ai une deuxième analyse aussi à dire, c'est qu'il y a... Pour légitimer la violence à la télévision, il y a deux types d'arguments qui sont donnés. Sachez qu'on dit que la violence fait partie de la vie, vrai ou faux ? Pour légitimer tout ça, sachant que la violence fait partie de la vie, donc elle fait partie de la culture, donc c'est ce qui nous rend violents, finalement. Quelque part, la violence fait partie de notre culture, vous êtes d'accord avec cette phrase ? De toute façon, on vit avec, donc... On vit avec la violence, donc on est censé être violent, donc... Parce qu'on vit violence. Selon le caractère de certaines personnes, je pense que oui. Alors, dès lors, le spectacle de la violence aurait un rôle initiateur. Ces deux arguments s'appuient en fait sur un troisième qui désamorce toute critique, c'est celui du rôle cathartique qui aurait de la violence. Or, il s'avère que la violence ne libère pas celui qui la contemple de ses propres pulsions violentes, mais qu'elle est inductrice. Donc, elle tend à transformer les spectateurs en agents ou en victimes potentiels. J'ai bien dit potentiels. « Elle a une grande force de suggestion, poussant parfois jusqu'au crime ou jusqu'au suicide des êtres les plus fragiles, adultes et même enfants. » Eh bien oui. On n'en a pas parlé de ça. Le suicide. Êtes-vous d'accord avec ça que certaines filles... Que certes... Oui. Que ça peut apposer jusqu'au suicide, des fois, de certaines violences à la télé ? Eh bien tiens. Il y a eu encore des problèmes il n'y a pas longtemps, notamment avec encore TPMP. Rappelez-vous ce qu'on a dit sur les sujets de l'homophobie que ça a failli tourner au drame, qu'il y avait un jeune qui a fait suicider suite à ce qui s'est passé ? Ah oui, bien sûr. Voilà. On peut en parler aussi du viol. Le viol, ça peut être pareil. Il y a quelqu'un qui est violé qui voit des scènes dramatiques et qui s'appousse au suicide. Ça peut être ça. Les meurtres aussi, les guerres aussi, etc. Il faut quand même prévenir là-dessus, faire de la prévention sur ce sujet-là. Il y a ça peut, malheureusement, des jeunes très fragiles qui regardent certaines émissions et qui peuvent malheureusement en arriver à des gestes dramatiques suite à certaines choses qui sont dit montrer à la télé. Et d'un coup, tout le monde parle. D'un coup, personne parle. Je pars de suicide. Ça y est. Ça y est, tout le monde n'a pas bu. Merci. Merci de votre aide. Je vous en remercie beaucoup. Le film, alors je vais vous donner un autre exemple. Le film Voyage au bout de l'enfer. qui connaît ce film. Là, tu devrais connaître, c'est ton genre de film, justement. En fait, c'est un Voyage au bout d'enfer qui comporte une séance de roulettes russes qui a poussé derrière 29 jeunes américains âgés de 8 à 31 ans à se tirer une balle dans la tête. Sympathique. Ça va, ce n'est pas la roulette belge ? Peu importe. Enfin, moi, il y a un truc quand même qui me chiffonne. C'est ceux qui regardent des films, un peu de guerre, etc., etc., et qui reproduisent. S'ils s'imaginent que la vie, c'est un film de guerre ou c'est un jeu vidéo, il faut arrêter. À un moment donné, c'est que ces gens-là, ils ont un problème neuro, non ? Ah, alors c'est vrai que c'est une belle question que tu poses, qui mérite un débat. Pourquoi en arriver au suicide si c'est pour regarder des scènes qui, en principe, quand on regarde ce genre d'émissions, que ce soit les émissions, les films, les séries, tout ça, on sait à quoi s'attendre derrière, on sait ce qu'on regarde. Donc, quand tu regardes certains trucs, qu'est-ce que tu... Moi qui suis fan de films d'horreur, et quand je parle de films d'horreur, ce n'est pas le petit film d'horreur, c'est vraiment des trucs bien trash. Ce n'est pas pour autant que je vais prendre une machette et que je vais sortir dehors et que je vais scalper tout le monde, par exemple. Ce n'est pas la question, c'est que si, par exemple, tu as des scènes de viol, je vais revenir sur New York, de toute façon, on va en parler des séries américaines derrière, tu as une série qui s'appelle New York Une Étée Spéciale sur les viols, donc forcément, tu sais à quoi t'attendre puisque tu sais que ça parle des viols et tout ça. Bien sûr. Donc, derrière, tu as des scènes qui te comportent tout ça et derrière, tu te suicides. Dans ce cas, pourquoi regarder ce genre d'émissions ? Pourquoi regarder ce genre de série si tu sais que c'est trop sensible pour toi ? C'est ça ? Ah oui, non, mais voilà. Donc, comme on dit, pour regarder, que ce soit des films ou des séries, parce que bon, on dit, ouais, les parents, la nanny, la nanny, mais il y a aussi la responsabilité de l'enfant ou de l'adolescent. Tu sais ce que tu vas regarder, tu as conscience de ce que tu vas regarder, donc tu es seul responsable de ce que tu vas voir et de ce qui engendrera après. Bien sûr. Au niveau des jeunes, notamment, donc les jeunes, les jeunes, quand ils voient New York City Special, après, sauf s'ils ne connaissent pas la série. Ça, c'est encore autre chose. C'est vrai que si tu viens pour la première fois, tu ne connais pas cette évoque. Tu dis, tiens, par curiosité, je regardais la série. Tu tombes sur des scènes violents. Aïe, oui, voilà quoi. Mais c'est là qu'on se dit à les parents, attention, si tu regardes ça, c'est là aussi le rôle des parents de faire attention à ce que les jeunes regardent aussi à la télévision. Malheureusement, il y en a plein qui ne le font pas. Donc, responsabilité des parents là aussi, si je peux me permettre. Il y a des études américaines aussi qui ont montré un lien entre le visionnement télévisuel et l'accroissement des homicides. Sachez que 10 à 15 ans après l'introduction de la télévision, le taux des homicides a doublé aux Etats-Unis et au Canada. Donc, on penserait que la télévision serait aussi une cause des homicides, on va dire, de la croissance, on va dire, de la multiplication des homicides ces dernières années. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais en tout cas, c'est ça. Les viols, justement... Les Américains, ils ont des cases en moins, les Américains. Est-ce que vous pensez que des gens qui tombent sur... Je suis obligé que ce soit section criminelle, NCIS, tout ça, pousserait des gens à commettre les mêmes crimes ailleurs. par exemple, que ce soit les viols, les viols pour une état spéciale, quelqu'un qui commet un viol, donc la personne va prendre la même chose, il va reproduire ça ailleurs. Même chose pour section criminelle. Il va regarder ça, il va se... quelque part, il va prendre note de tout ce qui est dit, même des idées, notamment tout ce qui est scientifique, tout ça. Il dit, ah tiens, j'apprends ça, tout ce qui est scientifique, je ne vais pas commettre ces erreurs-là. donc il va reproduire les choses après sans commettre les erreurs qui sont dites sur les séries, etc. Est-ce que vous pensez que les séries, finalement, incitent certaines personnes à commettre des crimes derrière ? Ça pourrait leur donner des idées, mais... Et c'est ça. Donc... Après, moi je trouve qu'il faut quand même avoir une case en moins, quand même. Ouais, quand même. Pour regarder une série et se dire, oh ben tu vois, je vais reproduire exactement ce que j'ai vu, ouais, t'es débile, t'as un problème psychologique. Enfin, je sais pas. C'est comme le... Il y avait eu une histoire aussi, encore une fois, en Amérique qu'un gars fan de GTA V pour pas citer a reproduit exactement la même chose. A reproduit exactement la même chose et le mec, il a fait un débit de fuite à la mode GTA. C'est-à-dire, je te roule sur les passants, je te défonce les voitures, je sors d'une voiture pour en braquer une autre. Le mec, il s'écroule dans le jeu. Mais le seul problème, c'est que lui, quand il a pris une bastos, il ne s'est pas relevé. Alors que dans le jeu, tu te relèves, mais pas dans la vraie vie. J'ai justement parlé des voitures, j'allais dire, il ne faut pas forcément regarder un film ou une série pour ça. Quand tu vois les mecs qui vont voir des Formule 1, combien de mecs ne se croient pas sur l'autoroute après comme s'ils étaient eux-mêmes sur le circuit Formule 1 ? Non, mais ça ne va pas, tu te sens bien ? Non, mais je regarde la Formule 1, je ne me crois pas comme Jumarer. Non, mais tu n'as pas permis. Non, mais même, je peux très bien le penser et l'imaginer, mais pas du tout. Ça ne va pas, non. En fait, ça se voit comme s'il conduit, ça se voit sur GTA. Ah oui, ça c'est vrai, par contre. Oui, mais je peux faire mieux le faire sur les jeux vidéo qu'en normal. Et ça, je ne le ferai jamais en normal. Et puis, regardez, je suis désolé, je regarde plein de séries comme justement New York Unité Spéciale, ce n'est pas pour content que ça y est, je vais sortir violer le premier jeune venu. Voilà, c'est ce que j'explique. Donc, les personnes qui font ça, les personnes qui se permettent de faire ça, donc de se dire « Oh, ben tiens, dans les séries, les films, ça marche et tout, ça viole, nananie, attire l'arigot et tout. Je vais faire pareil. C'est que tu as un problème psychologique pour reproduire ce que tu vois à la télé. » Bien sûr, bien sûr. Mais malheureusement, c'est ça. Mais après, imaginez, on enlève les séries américaines, on enlève tout, qu'est-ce qui resterait à la télé ? Plus rien. Déjà qu'on paye une redevance pour voir des conneries. La redevance, c'est que pour France Télévisions. Ce n'est pas pour TF1 et M6. Pour regarder des conneries de télé-réalité, merci. Ah, ça, je suis d'accord avec toi. Oui, mais W9, ce n'est pas la redevance. Ah, tu payes pas de redevance pour le W9, ni pour NRJ12. La redevance, c'est que France Télévisions. Et je n'ai pas vu de télé-réalité sur France Télévisions. Je n'en ai pas vu encore. Heureusement, d'ailleurs. Parce que là, il ne manquait plus que ça. Ça arrivera bien un jour. J'espère que non, parce que là, ça va gueuler, par contre, justement, par rapport à cette histoire, notamment à cause de la redevance. Mais justement, quel est votre programme ? Je ne vais pas poser la question à Lionel parce que le programme idéal de Lionel, c'est film d'horreur 24 heures sur 24. Donc, ça sera puissant. Mais quelle serait-ce ? Non, c'est faux. Tu n'es pas bien. Mais ça ne va pas, non ? Ben voyons. Comme si on ne connaissait pas Lionel. Non, moi, c'est vrai que je ne connais pas Lionel depuis 5 ans. Il ne regarderait pas que des films d'horreur toute la journée. Non, bien sûr que non. Non, ce n'est pas vrai. On n'y croit pas. Non, je ne cache pas que 90% des films en streaming que je peux regarder ou autre, c'est des films d'horreur, d'épouvante, etc. Mais ce n'est pas que mon truc. Moi, je suis assez... Et les 10% c'est quoi ? Les 10 autres pourcents, c'est quoi ? C'est Dora l'exploratrice pour te calmer ? Non, c'est... C'est du sexe. C'est des films surtout humoristiques pour décompresser un peu. Ou même des films d'animation parce que j'aime bien les films d'animation aussi. J'aime bien La Reine des Neiges, par exemple, pour ne pas citer. Non, ça suffit, La Reine des Neiges. Non, mais voilà. Après, les films que je n'aime pas, c'est surtout les films style de romance, tout ça. Bon, je n'aime pas... Ça fait pleurer dans les chaumières. Je n'aime pas ça. Non, excuse-moi, c'est parce qu'on aurait quelqu'un dit un truc. Non, je n'ai rien dit. Non, 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 non. Non, tu ne vas pas confiler comme ça. Il n'a rien entendu. Il a dit que les 10 autres pourcents, c'est du cul. Il a dit. Il t'a fait dire... J'étais poli. J'ai dit du sexe. Oui, c'est pareil. Pardon. Non, je ne regarde pas ce film de cul. Bon, sans prie, tu n'en as jamais vu de ta vie, tiens. Je n'ai jamais dit que je n'en avais jamais regardé. J'ai dit que je n'en regardais pas. Nuance. Ah, tu n'en regardais pas. Mais ça, c'est ce que tu dis. On n'a jamais été vérifier si tu regardais ou pas. Ben, parce que tu crois que je vais vérifier si tu en regardes ou pas, toi ? Bon, on en parlera tout à l'heure d'après un graphique. Si ça vous démange tant que ça d'en parler, on en parlera tout à l'heure. C'est un sujet qui tient. Ah ben, tout de suite. N'importe quoi. Et donc, on en était. avec ces bêtises au niveau des séries. Tiens, on parlait tout de suite des séries. Comme ça, ça sera réglé. Au niveau des séries américaines, moi, je suis désolé. Moi, je regarde. Je regarde. Moi, c'est limite quelque chose qui passionne parce qu'au moins, on voit comment ça se passe. Ah ben, il y a autre chose qu'on n'a pas dit aussi. C'est aussi toutes les émissions justement sur les polices. Notamment 90 minutes d'enquête, justement. Toutes ces émissions-là qui montrent justement la police qui arrête ces gens-là. Et c'est quand même diffusé en prime time. Il faut quand même rappeler toutes ces émissions-là qui montrent ouvertement comment on peut arrêter des gens qui commettent des délits. Est-ce que pour vous, les enfants peuvent regarder ça ? Pour moi, oui. Je vous dis franchement, oui. Au moins, ça interpelle les jeunes. Je trouve que c'est quand même assez regardable. Je trouve que c'est quand même assez accessible à tout public quand même. Voilà. En sachant qu'en plus, quand ils font des arrestations, c'est flouté. Bon, voilà. Je veux dire, il y a quand même une certaine prévention derrière. Moi, je trouve que ce n'est pas gênant. Ève ? Pour ma part. On a ça en Belgique aussi. Je trouve ça gonflant. Oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup trop. Et c'est surtout des rediffusions. Bon, il y en a beaucoup trop. Il faut être honnête. Mais le but aussi, pour moi, si ça peut servir à interpeller certains jeunes, notamment pour la drogue et l'alcool et sur n'importe quel délit, moi, je dis oui. Moi, je dis oui. Moi, je dis oui tout de suite. Au moins, ça interpelle les jeunes de suite. Je ne sais pas si ça va faire moins de délits, s'il y aura moins de délits en France grâce à ces genres d'émissions, notamment chez les jeunes. Mais au moins, pour moi, ça sert à quelque chose. Ça sert à interpeller certaines choses, disant, si vous commettez des délits, que ce soit les vitesses au niveau des autoroutes, les drogues, les possessions de drogue à domicile, l'alcool au volant, etc., 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 moi, je dis oui. Moi, personnellement, je ne m'en lasse pas de ces genres d'émissions parce que je regarde et ça me passionne. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien ces genres d'émissions. Par contre, c'est vrai que je suis d'accord avec Eve sur un point, c'est qu'il y en a trop. Il y en a trop et j'ai eu beaucoup de redifs. Oui, en plus. C'est vrai qu'il y en a trop, trop, trop. Ils devraient un petit peu... C'est comme les émissions de cuisine. Il y en a 4 milliards en ce moment des émissions de cuisine. Bon, ça, c'est encore autre chose. Si, c'est bien les émissions de cuisine pour piquer les recettes. Oui. Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est peut-être pas forcément bon pour le régime de certaines recettes. Après, tu l'améliores à ton goût. Ah non, c'est sûr. Alors, les séries américaines. Alors, tout ce qui... Quand je dis séries américaines, il y a différentes sortes de séries américaines. Il y a de tout au tout. Donc, on peut passer à du... Je ne sais pas, moi. Enfin, aujourd'hui, on est en 2017, tout ce qui est New York, les sections criminelles, les polices judiciaires, les unités spéciales, les NCIS, les prison breaks, bien sûr, qu'il faut qu'on peut en parler aussi. Tous ces genres de séries. Qu'est-ce que vous en pensez ? Après, il y aura d'autres séries aussi qu'on verra sur ce que vous en pensez. C'est sur les science-fictions, après. Donc, ces genres de... Les séries policières, d'abord. Oui, non, non, oui. Est-ce que ça va porter des jeunes ? Est-ce que les jeunes peuvent regarder ces genres de séries ? Après, tout dépend Moi, je sais que particulièrement, tout ce qui est séries policières américaines, je ne regarde pas. Ce qu'ils aiment, ça m'étonnerait que des jeunes aiment voir notre enfance avoir été violée. Puis en plus, on voit des corps en train de se faire... Voilà, des corps mortes, voilà, allongés sur un brancard, en train de faire les... Ça fait froid dans le dos. Mais c'est vrai que ça... Moi, j'aime bien ça parce que... Voilà, c'est... Parce que c'est des faits... C'est pas forcément réel parce qu'ils le précisent. Ce qu'il faut préciser, et ils le disent d'ailleurs à chaque début de série, c'est que ce sont des scènes fictives. Une scène fictive, je vais arriver à le dire. Ce ne sont pas des scènes réelles. Mais, 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 mais... Ça peut arriver dans la vraie vie. Ça peut arriver. Donc, c'est ça le problème. Même si c'est une fiction, est-ce que c'est regardable pour les enfants ? Je ne pense pas. Non. Il y en a les parties. Non, je trouve qu'il devrait... On devrait mettre une tranche d'âge. C'est des fois marqué en plus de 10 ans. Quand même. 10, des fois 10, des fois 12. Est-ce que pour vous... On devrait plutôt 16. Alors ça, c'est plus autre chose. Oui, d'ailleurs, ça sera un beau débat, ça, là-dessus. Tiens, très beau débat sur les sigles. Justement, 10, 12, 16. La différence, pourquoi mettre dans les scènes pornographiques plus de 16, et pourquoi pour les scènes d'Urient, on met plus de 12. Ce n'est pas logique. On reposera la question tout à l'heure quand on sera sur la partie pornographique. Tiens, ça intéressera Ève, bien sûr. Je ne m'inquiète pas. N'est-ce pas, Ève ? Non, moi, le pornographique, ça ne m'intéresse pas. J'ai une connaissance à moi qui est une célèbre actrice pornographique qui fait des films, qui adapte des films pour les femmes, justement. Parce qu'elle dit tout le temps que les films lesbiens, c'est basé sur les fantasmes des hommes hétérosexuels. Donc, ils basent leur vision du couple lesbien par rapport à leur fantasme. Et donc, elle, elle adapte vraiment les films par rapport à un œil de femme. Mais sinon, je ne les regarde pas. Je ne regarde pas les films pornographiques, non. Ça ne m'intéresse pas. Alors, il n'est pas rare que l'on joue à se faire mal sur le petit écran. Donc, selon Amnesty International, c'est même, ils qualifient ça comme un jeu dangereux, d'ailleurs, qui reproche aux séries TV de glorifier le recours à la torture. 141 pays pratiqueraient toujours ces sévices, donc la torture. L'ONG vient de lancer sa nouvelle campagne de lutte contre la torture dans le monde. Et elle s'inquiète notamment de la violence diffusée à la télévision. Il y a une énorme différence entre la représentation dramatique créée par des scénaristes et son utilisation réelle par des agents du gouvernement dans des salles de torture. Ça me fait penser au Tchétchéni en ce moment, quand je parle de ça. Amnesty International n'a pas hésité à donner quelques exemples de séries populaires. Donc, on a parlé de tous les New York et tout ça. On peut parler des experts aussi. On peut parler de 24 heures chrono. Il y a Homeland aussi. Voilà, tous ces genres de séries. Et il faut dire que l'imagination des scénaristes du petit écran est sans limite. La violence est un moyen de tenir en haleine les téléspectateurs sur plusieurs saisons, mais pas seulement. Elle peut aussi dire des choses sur les peurs d'une société comme la menace terroriste, fil rouge d'une série comme Homeland. Il y a presque dix ans a débarqué sur nos écrans une série d'un nouveau genre dans les experts. Donc, fini la romance, le sexe ou l'humour et place aux experts scientifiques. Si la série n'a rien de glamour, elle séduit pourtant et devient l'un des incontournables de TF1. Et depuis, des séries policières se polluent. Donc, aujourd'hui, excruits criminels, bonnes saucisses sur M6. Il y a RIS aussi, je ne l'ai pas dit, il y a Hawaï, il y a 5-0, il y a 13 aussi, voilà, toutes ces séries. Et si le policier est le genre le plus produit par les Américains, c'est parce que 80% des gens aiment regarder les séries policières. C'est ce qu'a affirmé Dominique Lancelot qui est productrice de sections de recherche dont la dernière version vient de s'achever sur TF1. Le problème, la plupart de ces séries sont diffusées en première partie de soirée à l'heure où les enfants peuvent encore être devant la télévision. Si Christine Bouillet affirme penser tout le temps aux enfants sur M6, c'est notre responsabilité. Parfois, les signalétiques ne sont pas jugées adéquates par les psychologues. Le pédopsychiatre Stéphane Clerget juge par exemple qu'une série comme Esprit Criminel devrait être interdit au moins de 12 ans et non de 10. C'est pas grand chose. Chez TF1, on se défend d'avoir reçu des retours négatifs sur la série. Même les acteurs de ces séries sont conscients de la violence qu'elles montrent. Le héros d'Esprit Criminel Joe Mantegna qui vient de recevoir son étoile sur le Walk of Fame est conscient que la série peut choquer. A noter tout de même qu'aux Etats-Unis, en plus du logo, une voix off annonce aux téléspectateurs que des scènes sont susceptibles de heurter la sensibilité des plus jeunes. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, pauvre Stéphane Clergy qui est en de violence gratuite à la télé entraîne sa banalisation. Habitué à voir des comportements violents et ses enfants trouveront normal d'assister à des scènes de bagarre. C'est vrai qu'on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Dans les cours de récréation, ils ne réagiront pas forcément. C'est vrai que s'ils voient ça à la télévision, ils vont se dire que c'est normal à l'école. Ça, on n'a pas dit ça. Et pour Thibaut de Saint-Maurice, philosophe, il n'en est rien parce que même au contraire, il a dit « C'est un exutoire. Plus une fiction est violence, plus elle mobilise les pulsions tragiques des téléspectateurs qui en ressortent pacifiés. » Je ne suis pas d'accord. « Pas sûr aussi que des séries humoristiques et légères refont aussi leur apparition sur nos écrans. Il n'y en a pas d'étonnes en ce moment, à part Joséphine Ange-Gardien, le Camping Paradis, ces genres de programmes où aussi vous avez les scènes de ménage, les voisins. Il n'y en a pas des masses en ce moment. Ça, c'est vrai. Donc, voilà. Ça, j'aimais bien. Donc, voilà. Oui. Tu disais, tu aimes bien quoi ? « Camping Paradis, ça monte, ça. » Il y en a encore. Ça passe encore sur la TF1. Bon, là, il y a les 20 ans de Joséphine Ange-Gardien, donc ils font des spécials en ce moment. Ils viennent de tourner la fin des Camping Paradis. Ça va vite revenir. Et d'ailleurs, il va y avoir un épisode où il va y avoir et Camping Paradis et Joséphine Ange-Gardien en même temps. Il va y avoir les deux. C'est ça. En un. Ça, c'est bien. C'est une parenthèse. On s'en fout. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet, mais comme ça, au moins, on aura dit des bonnes choses à la radio. Qu'est-ce que je voulais dire ? Les séries policières, tout dépend aussi des séries policières. Par exemple, moi, je suis fan de Miss Marple, Hercule Poirot, Arabesque avec Jessica Fletcher, Columbo. Ah, je n'aime pas Columbo. Je n'aime pas. Arabesque, que j'adore, par contre. Columbo, j'ai grandi avec. Il ne faut pas oublier que Columbo, ça date de 68. Je vais être honnête. Columbo, c'est bien, mais quand tu sais qui est le meurtrier au début, ça ne donne pas envie de regarder. Arabesque, on te tient en haleine jusqu'à la fin. En plus, les tueurs, tu ne t'attends pas. Des fois, souvent, tu te trompes en plus. C'est ça qui est bien. Un peu le Cluedo. J'aime bien Arabesque pour ce genre de choses. Tandis que Columbo, tu connais le tueur au début. Ça ne sert à rien. Ça ne donne pas envie de regarder. La seule chose qui donne envie de regarder Columbo, c'est Columbo et son humour. C'est tout. pas le reste. Il y a deux choses que je vous redis par rapport aux séries policières. Deux choses qu'on voudrait qu'on débatte. On est au niveau des signalétiques déjà, premièrement. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ces genres de séries doivent être interdits au moins de 12 ans ? Oui. Et seulement 12 ans ? Non. Voilà, c'est ça la question. Est-ce que pour vous, 12, c'est suffisant ? Non, ce n'est pas suffisant. Baisser à 10 ? Non. Non, monter plutôt vers 16. Ah, monter vers 16. Certaines séries, je dirais, interdites au moins de 16 ans. Notamment des trucs de viol, de meurtre. C'est vrai que là-dessus, avec tout ce qui nous arrive sur le terrorisme, toutes les attaques qu'on a, je pense que ce n'est pas le bienvenu, franchement, de mettre ça. Je suis d'accord, il faut mettre 16. Vu les actualités en ce moment, vu tout ce qui nous arrive, les guerres, les terrorismes, et s'il y a là, les meurtres, tout ce qui nous tombe dans la figure depuis quelques années maintenant, je suis d'accord sur un point. ces genres de films, un, ce n'est pas en prime, ces genres de séries, esprit criminel n'a pas lieu d'être en prime pour moi. C'est une très bonne série, mais pas en prime. Il faudrait en seconde partie. Voilà, tout doit être en seconde partie, déjà premièrement. Et deux, il ne faut pas mettre moins de 12 ans, moins de 12 ans, ce n'est pas suffisant, effectivement, moins de 16. C'est moche, c'est dur, nous, on arrive à le voir, mais les enfants, même à 12 ans, ça m'étonnerait qu'à 12 ans, ils ne peuvent pas voir ces genres de scènes, ce n'est pas possible. Je n'y crois pas du tout. Et en tout cas, pas en prime. Aucune série policière avec des scènes de violence doit être mis en prime. C'est ça que je voulais dire. Deuxième chose que je voulais voir, c'est que, effectivement, il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est qu'effectivement, les enfants qui voient ces genres de séries peuvent reproduire ça, et puis, qui voient des bagarres et tout ça à l'école, eh bien, ils vont trouver ça normal. Quelque part, ah ben, la série, c'est pas comme ça. Eh oui, ils vont trouver ça comiscule. Ben oui, la série, on voit ça, c'est normal. Donc, ce qu'on voit à l'école, c'est normal. Ben oui, ça aussi, il faut le dire, il faut l'interpeller, il faut faire très attention à ça. Donc, pourquoi, finalement, on a un délit contre les violences, contre toute faute de violence, et à côté, on a en prime, on peut voir des scènes de violence. C'est très, très contradictoire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais, ouais. Je ne sais pas si Yonel est toujours parmi nous, au fait. Oui, oui, je suis là. C'est sûr qu'il y a une responsabilité du CSA, je trouve. Alors, attendez, il y a deux choses en même temps. D'abord, Yonel. D'abord, Yonel. Moi, je trouve que le CSA a une grosse responsabilité, puisque c'est eux qui font la programmation du déroulement des programmes. Donc, voilà, c'est à eux de juger bon quel est le programme le mieux adapté aux différentes créneuses horaires. C'est vrai que c'est quand même bizarre. Le CSA condamne toute forme. Regardez, il n'y a pas très longtemps. Bien sûr, le CSA a condamné TPMP, on le sait. Le CSA a aussi sanctionné Fort Boyard. Vous savez, je ne sais pas si vous étiez au courant, il y a eu une sanction contre Fort Boyard par rapport à la cellule sur l'hôpital psychiatrique. vous savez, il y a eu une cellule auxquelles ils étaient un petit peu, ils étaient un petit peu, comment vous dire ça, une personne qui était, vous savez, comme ça là. Avec le bandage. Le bandage, tout ça. Eh bien, ils ont été condamnés pour ça parce que c'est diffusé en prime et parce que les enfants n'ont pas regardé ça. Et à côté de ça, hypocritement, qu'est-ce qu'on voit ? Il y a des séries policières qui sont diffusées et on ne dit rien. Le CSA ne dit rien. Donc, c'est vrai que ce n'est pas normal. Donc, on condamne les talk shows, on condamne les émissions mais on ne condamne pas le fait qu'il y a des séries qui sont en prime time. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est normal ça. Ce n'est pas parce qu'il y a une signalétique moins de 12 ans que c'est suffisant. Pour moi, ce n'est pas suffisant. Et puis, pour moi, effectivement, il y a peut-être la signalétique qui sauve un petit peu aussi les condamnations du CSA. Mais, pour moi, ça n'a pas lieu d'être en prime. S'il y a des choses à ne pas montrer en prime, notamment des scènes, que ce soit certains talk shows, certains trucs, c'est là que les jeunes n'ont pas à voir ça. Les séries sont pour moi beaucoup plus graves ou beaucoup plus violentes que certains trucs. Pour moi, ce que je vois dans les séries, c'est plus violent que ce que je vois dans les talk shows. Je parle de TPMP, par exemple. Ce que je vois aussi, tout ce que je vois dans les séries, c'est beaucoup plus violent que ce que je vois dans les infos. Les infos, on en parlera après parce que les infos, c'est quand même grave. Voilà, etc. Mais, ce n'est pas normal. En prime, en tout cas, ça n'a pas lieu d'être. Ça, c'est certain. Et toi, Yannette, t'es d'accord que ça soit en prime ? Toi, tu t'en fous. Non, ce n'est pas que je m'en fous. C'est que, voilà, je pense qu'il faut penser un peu à tout le monde aussi. Et ça, voilà, comme on le dit depuis tout à l'heure, qu'il y a des personnes d'un certain âge qui regardent la télé. C'est à certains horaires où les jeunes regardent la télé. Il y a quelque chose à faire attention quand même. Les personnes âgées, ils ont France 3, ils ont leur petite chaîne. Donc, ça va. Moi, hier soir, je regardais la cuisse avec deux funètes. C'est ton petit vieux. Voilà, comme un petit vieux et tranquillement sur France 3. Je suis désolé, moi, je regardais la télévision l'après-midi, il y a des chiffres et des lettres et tout ça. Ça me détend, ça me fait passer le temps. Je regarde France 3 en ce moment, l'après-midi et le soir, c'est sympa. Mais sa petite couverture sur les jambes. Voilà. Voilà, il prend ses éguits et son fil et il tripote. Ah non, pas encore, pas encore. Bientôt, bientôt. Peut-être, peut-être bientôt, j'y penserai. On va te l'offrir, je t'inquiète pas. Non, mais je regarde ce genre de choses. Par contre, France Télévisions, justement, on parle beaucoup. Contrairement à TF1 et M6 qui diffusent des séries assez crues, France Télévisions, eux, en revanche, ils privilégient plus la culture. Je crois que le lundi soir, ils mettent Le Monde de Jamy, ils mettent Thalassa, ils mettent Des Chances de Choses, des séries policières, il y en a, mais beaucoup plus cool. C'est pour ça que c'est très suivi, d'ailleurs, France 3 le samedi, parce qu'ils ont une série policière cool avec une femme, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Même dans la semaine, en début d'après-midi. Miss Marple, je crois, tu es comme ça. Je peux commencer. Voilà, mais je ne sais pas même France 2, ils font les enquêtes d'Agatha Christie, mais c'est beaucoup plus souple et moins hard que ce que montrent TF1 et M6. C'est un exemple. Et France 2 ne diffuse pas non plus des films violents. J'en ai rarement vu sur France 2 des films violents sur France 2. sur France Télévisions. C'est rare en ce moment. France Télévisions, en tout cas, ils ont compris qu'en tout cas, là-dessus, ils font des débats. S'il y a eu une série qui a été très très chaud, c'était la série Harceler, mais c'était pour de la prévention, la prévention du harcèlement, parce qu'après, il y a eu un débat juste après. Donc ça, oui, je suis d'accord. S'il y a un truc avec un débat derrière, là, par contre, je suis d'accord. S'il y a une série mais il n'y a rien derrière, ça ne sert à rien. On ne peut pas faire comprendre aux jeunes pourquoi on diffuse tel programme à la télévision derrière. Bon, c'est mon avis personnel. On parlait des films, les films de science-fiction du genre X-Men, les enfants qui peuvent s'imaginer qu'ils ont des super-pouvoirs, justement, c'est... Je vais... Ah ben tiens, je vais faire Superman, j'allais sur une falaise et je vais essayer de faire Superman. Et malheureusement, il faut le dire aussi, il y en a qui se croient en super-héros, avoir des super-pouvoirs de X-Men ou alors Charm d'avoir des pouvoirs de sorcellerie, des trucs comme ça. Moi, j'adore ces genres de séries, je vous le dis clairement. Est-ce que ça apporte aux jeunes franchement quelque chose ? J'ai été fan absolu de ces genres de séries parce que c'est ce qu'on a... On a été bercé là-dessus dans les années 90. On n'a eu que de ça. Aujourd'hui, c'est version policière. À l'époque, c'était que des trucs science-fiction. On avait Louis C. Clarke, Charm, Stargate, on avait Sliders, voilà, tous ces genres de choses à l'époque. Voilà, je ne vous cache pas à cette époque-là, j'avais plein d'imagination d'avoir des super pouvoirs. Mais je ne vais pas vous mentir là-dessus. C'est vrai que ça donne envie de ça. Mais voilà, ça ne rend pas violent pour autant. En tout cas, c'est mon avis personnel. Et toi, Lionel ? Ton film. Moi, tout ce qui est science-fiction, tout ça, je kiffe. Voilà, tout ce qui est X-Men, trucs de pouvoir, tout ça, j'aime bien. Après, ce n'est pas pour autant qu'après, j'enlève mes lentilles et je me prends pour Cyclope. Non, mais voilà. science-fiction, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est de la fiction, donc ça n'existe pas, c'est pas vrai. Donc, il faut savoir faire la part des choses aussi. Contrairement aux séries policières, ce n'est pas dans science-fiction. Non, voilà, ça c'est sûr. Après, il y a des petits scénarios qui sont tirés un petit peu par les cheveux, mais beaucoup de séries policières reflètent la réalité. De toute façon, c'est pour ça. C'est pour ça que je dis ça. la différence entre les science-fiction qu'on voit stérié et tout ça qui sont largement regardables par les enfants, ça c'est de la science-fiction contrairement aux séries policières qui malheureusement sont, même s'ils disent que c'est défectible, il y a malheureusement certaines scènes qui existent. Il faut être honnête aussi. Et là, il y a la différence. Alors, autre catégorie, les journaux télévisés, les infos. Alors là, quand on parle des guerres, quand on parle des catastrophes naturelles, quand on parle des accidents, des meurtres, etc., du terrorisme, alors je ne vais pas parler de BFM TV et de CNews parce que ce sont des chaînes continues que tout le monde ne regarde pas forcément. Moi, je voudrais plus parler de TF1 et France 2 aux heures de grandes écoutes et ils diffusent à 13h et à 20h. D'abord, premièrement, est-ce que vous êtes d'accord pour que les journaux télévisés soient diffusés à ces heures-ci ? Non. D'accord. Il y a un truc avant qui disait que quand ils devaient diffuser des images un peu choquantes ou quoi que ce soit, ils avertissaient le public en disant attention, certaines images peuvent avertir la sensibilité des plus jeunes, etc., chose qu'ils ne le font plus maintenant. Il le disait tellement vite que tu n'avais même pas le temps d'enlever ton enfant devant l'écran ou d'éteindre la télé si besoin était. Il le disait tellement vite que tu n'avais même pas le temps de réagir. Il n'y a rien qui vous choque pendant les journaux télévisés ? Il n'y a rien qui vous choque ? Honnêtement, il n'y a pas quelque chose qui manque ? Si le petit rond en dessous attention est tardi au moins de... La signalétique. Il n'y a aucune signalétique pendant les informations. C'est ça. Et ça, je ne trouve pas ça normal. Justement. C'est ça. Et c'est le problème du CSA, quoi. C'est que... Oui, c'est qu'on a perdu Lionel. T'as des sous... Non, je suis là. T'as des petites coupures Skype, je tiens à te le dire. Ah, d'accord. Mais je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, avec tous les attentats qu'on a eus ces trois dernières années, la première chose qui m'est venue en tête et qui, moi, m'a choqué, même si c'était sur BFM et c'était diffusé sur France. C'était aussi sur France 2 en direct, l'après-midi. Et on voyait les... Justement, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'attentat des frères Kouachi. Ils étaient dans un local. Vous savez, ils étaient dans un local, tout ça. Et puis, on les voyait en direct. Voilà, ils étaient saisis, tout ça. Et puis, qu'est-ce qu'on voyait en direct ? Qu'ils ont été fusillés. Mais ça, c'est pas... D'accord, il fallait les tuer, mais est-ce qu'il fallait les montrer aux infos devant des millions de téléspectateurs et devant des enfants ? C'est pour l'audience et uniquement pour l'audience. Je te le dis. Oui, bien sûr. Ils n'en ont rien à faire, des gens. Tout ce qui compte maintenant pour les chaînes, c'est l'audience. S'ils sont sûrs que ça va amener de l'audience, que ça va faire exploser leurs trucs d'audience. S'ils peuvent filmer un meurtre en direct, ils vont te le filmer en direct, bien sûr, sans prévenir la police ni autre. si ça peut être sûr que ça va amener de l'audience, ils vont le faire. Moi, je me souviens, la première chose qui m'avait frappé aux journaux télévisés, c'est qu'on nous avait... Alors, je pars des années 90, on avait tout le temps de matin au soir la guerre du golf en direct. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de ça. On avait la guerre du golf en direct en télévision, on n'avait que de ça. On voyait que... C'était en 1992, si je ne me trompe pas. Et on voyait que de ça. Moi, j'ai été choqué par ça. Et c'est pour ça que je transmets ça aujourd'hui. Parce que moi-même qui étais frappé à l'époque en 1992 quand on voyait la guerre du golf. Donc, imaginez aujourd'hui quand on montre tous les attentats à la télévision et en direct en plus. En direct, on ne plaisante pas en plus. Les attentats, quand on voit... Il y a eu l'attentat du 13 novembre aussi, je crois qu'il a été montré en direct. Non, je ne m'en souviens pas de le 13 novembre 2015. Je ne sais pas si ça a été montré en direct, ça. Mais voilà, il y a plein de choses qui sont montrées en direct. Et le 11 septembre, le 11 septembre, qu'on filmait en direct, les gens qui se suicidaient, qui se lançaient des tours. Bien sûr. Et que tu voyais les corps percuter les immeubles dans leur chute. Et puis, bien zoomé en plus. On voit bien... Bien zoomé, bien zoomé, bien comme il faut. On voyait bien les gens qui partent par la fenêtre et on zoome bien ces personnes. Alors, allez-y, si vous avez un coup de gueule à passer. Est-ce que d'abord, est-ce que vous êtes d'accord ? Qu'est-ce que vous en pensez les journaux utilisés ? Oui, on a le droit de savoir. Alors maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est comment ça se fait que TF1 et France 2 gardent les télévités maintenant qu'il y a des chaînes continues là-dessus. Ça ne sert à rien. Et deux, est-ce que vous êtes d'accord pour que ça soit diffusé en heure de grande écoute, surtout pendant les repas ? C'est ça le coup de gueule. Le coup de gueule, c'est qu'il y en a marre des chaînes qui sont plus axées sur leur audience que sur le bien-être des personnes qui regardent la télévision. Ils n'en ont rien à faire qu'il y ait des enfants qui peuvent choquer. Ils n'en ont rien à faire des personnes qui pourraient éventuellement choquer, perturber mentalement. Tant qu'il y a de l'audience, pour eux, c'est bon. Et peu importe le sujet, ils n'en ont rien à faire. Tout d'abord, c'est avant tout de l'audience, de l'audience, de l'audience. Pourquoi ? Parce que ça amène de l'argent. Point barre. Et on a marre de toujours que ces grandes chaînes, parce que souvent, c'est tout le temps des grandes chaînes, comme tu dis, ça ne va être jamais la petite chaîne du coin qui va faire ça. C'est toujours, comme on dit, l'argent, appelle l'argent. Ils n'en auront jamais assez, ils voudront toujours plus. Et donc, ils vont aller toujours comme ça, crescendo, de la violence. et ils vont toujours aller dans des extrêmes pas possibles, tant que ça leur amène de l'audience et donc ce fameux argent. Yonel, tu voulais rajouter quelque chose aussi ? Moi, je pense qu'il y a trop d'infos, en fait. On les a à 13h, on les a à 20h, on les a le matin, à 7h30. Je trouve qu'il y en a trop, je veux dire, un journal télévisé par jour, ça suffit simplement. Pour entendre quoi ? Tu regardes le journal de 13h, le soir, tu entends la même chose. Depuis que BFM TV existe, je regarde plus les informations sur TF1 et France 2. Je ne vais pas vous mentir parce que ça me suffit largement de regarder ces genres de... En plus, je préfère mieux les infos de BFM, c'est beaucoup mieux construit que TF1. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Mais par contre, la question que vous avez pas répondu à la question, c'est sur les heures de diffusion. Au niveau 13h et 20h, c'est quand même les heures de repas. En principe, entre midi et 14h, il y a peut-être des enfants qui sont à la maison pour manger. 20h, c'est quand même l'heure de dîner avec les enfants. Est-ce que vous êtes d'accord pour que ça soit diffusé pour que les gens... Déjà, je ne comprends pas pourquoi il y a encore des parents qui regardent avec leurs enfants les informations pendant le repas. Malheureusement, ça existe. Ou alors, il faudrait demander aux parents de manger hors JT. C'est-à-dire, à 19h, on mange et à 20h, vous regardez les infos sans les enfants. Mais il y en a qui, malheureusement, et moi, j'ai vécu ça, je ne vais pas vous mentir, j'ai vécu ça toute ma vie, pendant tous les soirs, tous les soirs, il fallait que je mange devant les infos. Mais merci, quoi. Et puis moi, côté moralement, une fois que tu regardes les infos, ça y est, ta journée est plombée. Déjà, tu as passé à l'école, tu n'en peux plus. Tu passes à l'école, avec tes cours plein la tête et tout ça. Tu arrives le soir, tu as tes devoirs. Youpi, tu fais ça. Après, c'est l'heure de manger, tu as les infos. Génial. Oups, quoi. J'espère que les enfants ne vivent pas ça, mais malheureusement, moi, c'est ce que j'ai vécu. Je ne souhaite pas aux enfants de vivre la même chose. Et puis juste après, tu es obligé de te coucher. Parce que tu n'es pas obligé de regarder le film. Des fois, tu ne peux même pas regarder le film, en plus, le soir, pour te décompresser. Non, il faut que tu dormes à 21 heures. Super. Voilà, quoi. Donc, avoir ta bonne journée et puis subir les chaînes d'infos le soir, non merci, quoi. Donc là, je ne remercie pas ma mère pour ça. Encore une fois. Mais malheureusement, ça existe. Ça existe. et je pense que ça existe encore aujourd'hui. Malheureusement, il y en a qui a encore les infos. Je ne plaisante pas. Je crois qu'il y a combien ? 5-6 millions au niveau des audiences ? Combien au total TF1 et France 2 ? 10 millions, je crois. 10 millions, je crois, au niveau des audiences. Je pense, je crois que ça tourne sur ses alentours. Je crois que c'est 10 millions qui regardent TF1 et France 2 les JT du soir. Donc, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui mangent devant les JT. J'espère pas avec leurs enfants. C'est ce que je voulais dire par là. Et puis BFM, vous en pensez quoi ? BFM TV ? Bon, les enfants n'ont pas regardé BFM TV. Déjà, on est d'accord. Déjà, personne ne doit regarder tout ça. Par contre, est-ce que vous trouvez trop violent certaines informations comme a dit Yves ? Est-ce que les scènes violentes en direct sont à diffuser dans les infos ? Non. C'est ça la question. Est-ce que le téléspectateur doit vraiment voir voir des gens se faire tuer ? Y compris les... Même s'ils se sont décriminés, mais est-ce qu'on doit voir quand même des gens se faire tuer en direct ? Non. Parce qu'il y a eu... Malheureusement, il y en a beaucoup qui se cachent derrière le droit à l'information. Ah oui ? Moi, je suis désolée. Moi, je suis... J'aurais plein mon droit à la diffusion. Ça veut dire que je ne suis pas obligée de regarder toutes les violences que vous passez à la télévision. Sauf que l'information, ils ont bien un détail, c'est qu'il y a un article des droits de l'homme qui dit que tout homme a droit à la dignité. Voilà. Donc voilà comment je leur réponds aux informations. Tout homme a droit à la dignité. Je sais même si c'est criminel ou pas criminel, tout homme a droit à la dignité. Donc ça veut dire qu'une personne qui se fait... Même si c'est un criminel, je parle de Kouachi, il y a des assous durées de tout ce qu'on a vu, qu'on voit quelqu'un se faire tuer en direct, où est la dignité là-dedans ? Qu'il se fasse tuer, c'est mérité et tout ça, parce qu'il y a des otages, tout ça. Je suis totalement d'accord. Mais est-ce que nous, personnellement, on a à voir ça ? Moi, personnellement, non. Il est connu. Ça, c'est pas propre à nous. On n'a pas regardé ce genre de choses en direct. C'est mon avis personnel. Après, qu'on nous explique que oui, il est décédé, tout ça, d'accord. Qu'on nous voit, qu'on nous fasse chier dans les presses, oui, il a été tué dans l'assaut, pas de problème. Mais qu'on nous montre les images en direct qui se restent tuées, non. Moi, je suis pas d'accord. Si, je te sens. La dernière catégorie, attention, les oreilles, ça va jaser, la pornographie à la télévision. Alors, évidemment, tout le monde est d'accord. Un gamin qui regarde la pornographie, à partir de quel âge pour vous ? 18. Ah, c'est pas bien ça. Pourquoi 18 ? Oui. Pourquoi 18 ? C'est ça la question. Pourquoi 18 ans ? Ça y est, ça c'est le papa de famille qui parle. Ça y est, ça c'est... La raison, la raison, 18 ans, parce que c'est la majorité, donc il est adulte. Merci, Faux, 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 Non, la majorité sexuelle, c'est 15 ans. C'est 15 ans, majorité sexuelle. Donc déjà, vous êtes tout faux. Premièrement. Déjà, un. Maintenant. Franchement, je m'en fous de la majorité sexuelle. Évidemment, c'est 18 ans, point bas. Oui, mais attendez, je vais vous poser une question. Parce que vous allez me faire croire que pendant votre enfance, vous n'avez jamais eu de pulsion sexuelle à 12, 13 ans ? Jamais ? Non. Il ne faut pas confondre pulsion sexuelle et mater des films qui n'ont rien à voir. Parce que déjà, de un, ça donne des fausses images de rapports entre homme-femme, femme-femme, homme-homme, peu importe, que ce soit, on s'en fout, du film. Ça donne une fausse image des rapports intimes dans un couple. c'est basé que sur du sexe à la hard. Je suis désolée, moi, je suis déjà une fois regardée par Canal+, je ne suis pas parti sur Canal+, moi, je suis parti sur... Alors, je vais changer de nous. Les scènes érotiques, c'est mieux comme ça ? Il y a la différence entre érotisme, où on ne voit rien, et pornographique. D'accord, je vais changer de phrase, parce que je pense qu'effectivement, je pense qu'on s'est mal compris ensemble, en fait, je pense. Donc, en fait, moi, je t'ai parti sur les scènes érotiques et pas monographiques auxquelles on voit le vagin. Désolée, âme sensible s'abstenir et des enfants, merci de les éloigner. C'est très important. Auquel on voit les vagins, etc. C'est ça que tu veux dire, que ces genres de choses n'ont pas à être montrées à la télé. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord parce qu'on montre ça à la télé ? Les DVD, on s'en fout, les DVD, les vidéos, ça, c'est autre chose, ça appartient à quiconque. Mais à la télévision, est-ce que vous êtes d'accord à ce qu'on montre des scènes auxquelles on voit les vagins, les pénis et tout ça ? Moi, je suis contre parce que, comme je te disais, ça donne une fausse image à l'adolescent de ce que c'est qu'un rapport sexuel. Surtout, surtout que, surtout que c'est pas une vraie relation parce que tu as du plaisir. En plus, c'est simulé pour faire, comment vous dire, c'est une simulation, on va dire, scénarisée ? C'est même pas... Il n'y a pas de plaisir naturel. L'adolescent, il se découvre, il découvre sa sexualité. Et s'il base sa sexualité sur les films pornographiques, je crois que le jeune, que ce soit garçon ou fille, va être mal barré dans cette relation avec ses partenaires. Alors, c'est là qu'on va avoir le fameux débat. Je ne sais pas si Yonel est toujours avec nous parce que je n'entends pas beaucoup. Il n'a pas regardé M6 en deuxième partie de soirée le dimanche soir. attention, génération 90 arrive. Qui n'a pas vu ces genres érotiques ? Ce n'est pas pornographique en plus. Non. Yonel, tu ne vas pas me dire non s'il te plaît parce que si tu me dis non et que tu n'as pas vu des scènes que tu n'as pas vu le dimanche soir, je dirais à 13-14 ans, il y a un problème. Oui, alors érotisme, oui, mais ça ne m'a jamais branché en fait. Donc, j'en ai vu, oui, mais sans plus. D'accord, ça ne t'a pas plu, ça ne t'a pas attiré ? Ah non, pas du tout. Il y a même chose. J'ai regardé, c'est à 30 ans. Oh, mais putain, décidément. Même chose, tu as vu ? Bien sûr, comme tout le monde. Évidemment, il y a, évidemment. T'as aussi, je suppose. J'ai vu aussi, bien sûr, mais ça ne m'a pas attiré. Alors là, je l'ai vu, mais ça ne m'a pas attiré. Mais là, c'est d'un point de vue sexualité. Ah non, après, ça... Voilà, mais là, moi, personnellement, j'ai regardé par curiosité, ça ne m'a pas attiré d'un point de vue sexualité. Après, c'est autre chose. Tout le monde regarde par curiosité, au moins une fois. Après, évidemment, il y a les premières pulsions sexuelles. Forcément, tu regardes quoi en premier ? Je suis désolé et il faut être honnête. À 13-14 ans, tu n'as pas beaucoup de monde. C'est soit tu regardes tes magazines, les magazines avec des photos, soit tu regardes des films. Moi, je suis désolé, il y avait ça à l'époque. C'était comme ça. Aujourd'hui, comment ça se passe ? Il y a toujours des films pornographiques, enfin, des films érotiques, parce que je crois que pornographiques, il n'y en a plus. Je crois qu'il n'y en a plus maintenant, la télé, à part sur des chaînes comme XXL, tout ce qui est payant, voilà, tout ce qui est payant, voilà, tous ces genres de trucs. Et puis sur Internet, par contre. Voilà, mais par contre, vous savez à quelle heure s'est diffusée maintenant, les films érotiques maintenant ? Et c'est sur NT1 maintenant, je crois, et TMC, si je ne me trompe pas. 2h, 3h du matin, maintenant. T'es bien au courant, disons. Oui, mais c'est l'heure, c'est l'heure où je suis réveillé, donc forcément, quand je zappe, je vois ça, donc désolé, je tombe sur des choses comme ça, c'est pas que je suis bien renseigné, c'est que malheureusement, quand je zappe, je tombe sur des choses comme ça, malheureusement. Je suis bien renseigné pour ça. Mais, parce que je ne dors pas la nuit. C'est pour ça. Petit cochon, je ne risque pas d'être cochon, vous savez que je ne suis pas attiré. Il n'y a pas de film gay la nuit, oubis, il n'y en a pas. Il n'y a que des films hétéros. D'ailleurs, c'est quelque chose que je reproche. C'est sur les chaînes payantes. Oui, et encore, c'est quelque chose que je reproche. pourquoi des films érotiques jouent bien, mais ça serait bien qu'il y ait de toute sexualité. Pourquoi que l'hétérosexuel ? Ce n'est pas normal, ça doit aussi. Ça serait bien qu'il y ait toute forme de sexualité dans les films érotiques, si je peux me permettre. Et puis, c'est à 2h, 3h du matin, ça ne va pas choquer. Ça ne va pas choquer quelqu'un. Ça ne va pas choquer. Ça ne va pas heurter la sensibilité des téléspectateurs. Il n'y a pas de souci. Surtout à 2-3h du matin, s'il vous plaît. À part la manif pour tous. Au secours, je vais dormir dessus. Les religieux sont censés dormir à 2h du matin, les religieux, donc ça va. Si je peux me permettre. Petite parenthèse. Ils ont fait le silence. Et chasteté en plus. Ils sont censés. D'ailleurs, ça sera le sujet de février. Il y a plein de sujets qui arrivent. Voilà, chasteté. Alors, sur la pornographie, on est bien d'accord, pas de scène auxquelles on voit le pénis et les vagins à la télévision. Pour vous, film érotique. Je retourne ma question. Ma première question. À partir de quel âge vous pensez qu'un jeune peut regarder une scène érotique ? Sans bien sûr, voir sans vagin, sans pénis, sans qu'on voit le vagin et le pénis, bien sûr. Mais que des scènes érotiques auxquelles on voit deux corps, s'enlacer, faire l'amour. À partir de quel âge ? Je suis désolé, il y a des films qui montrent ça et on ne dit rien. Je suis désolé de vous le dire ça aussi. Il y a des scènes, il y a certains films auxquels on voit des scènes érotiques, il me semble. Et on voit ça dans des films... Tout à fait. Voilà, si je peux me permettre. Donc à partir de quel âge vous pensez qu'un jeune peut regarder ça ? Moi, je dis 14 ans, c'est bien. 13-14 ans, c'est bon. Non, 16 ans. Wesh, mémé ! Dis-moi, Eve, tu ne serais pas un peu vieux jeu par hasard ? Non ? Oui, possible, mais pas avant 16 ans. D'accord. Tu sais qu'on est au Moyen-Âge, c'est fini. Ça, c'est méchant. C'est fini. Comme il est méchant. C'est fini, l'époque du Moyen-Âge. Dis que Eve est âgée aussi. Eve, si je peux me permettre, t'as quel âge ? Vas-y, dis-le. C'est pas bien de demander l'âge. Elle le sait. Non, mais on le sait. Non, mais... Tu n'es pas obligée de le dire, mais tu peux répondre si tu veux. Oui, 45. C'est tout ? Monsieur Aurélien, tu veux... Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre ? Et puis, si je comprends bien, tes filles sont majeures aujourd'hui, si j'ai bien compris. Quasi toutes, oui. Donc, tu es en train de me dire que pour toi, tes filles n'ont pas eu une seule expérience avant 16 ans. Pour toi. Parce que tu ne voulais pas qu'avant 16 ans, elles aient une expérience. quoi ? Désolée, ma fille qui a 24 ans elle est toujours vierge. Ma fille de 19 ans elle est vierge. On n'était pas obligé... On n'était pas... Alors, on n'était pas obligé de tout connaître, quand même. On n'était pas obligé de connaître, d'aller jusqu'à ces détails. Quand même, c'est quand même... Non, mais c'est pour dire que voilà, même mes filles, elles ont eu une éducation comme ça. elles ne sont pas... Je veux dire, la sexualité, ce n'est pas leur priorité. D'accord. Je comprends. Il y a beaucoup de jeunes, de jeunes filles que je vois autour de moi à 12 ans. Leur priorité, c'est de coucher avec leurs petits copains. D'accord. Excusez-nous, on a rigolé parce que ça n'a rien à voir avec vous. C'est parce qu'on a entendu un énorme boucan, on a eu un énorme bruit qui était en dessous. Je crois qu'on a vibré. Ça a fait vibrer la pièce. Alors si maintenant ça vibre, voilà pourquoi préciser avec Lionel. Des bons petits vibros avec des sextoys. Et dis donc, Eve, non, c'est pas terrible. Dis donc, dis-moi, Eve, tu es quand même contradictoire parce que quand on parle de sexualité, tu es toujours là, mais pour tes enfants, tu es très fermé par contre. Mais si ça se trouve, ces enfants l'ont fait. Mais qu'est-ce que moi, ma sexualité, moi, j'étais vieille jusqu'à mes 19 ans. Et c'est pas parce que tu es vieille. Et j'ai perdu ma virginité quand je me suis mariée. Oui. C'est avec mon mari que j'ai perdu ma virginité. D'accord. Disons qu'on essaie d'accumuler à nos enfants que le sexe, c'est bien avec la personne que tu aimes, c'est bien avec la personne avec qui tu as des sentiments, mais c'est pas un jeu, c'est pas avec qui je vais coucher le plus, c'est pas un marathon, c'est pas... Voilà. On essaie quand même de leur apprendre à avoir une vie saine, quoi. Je vais poser... Je vais poser la question à un papa de famille, quand même. Monsieur Lionel, au hasard, ton fils t'apprend un jour qu'il a regardé une scène, qu'il a regardé un film avec des scènes érotiques, tu réagis comment ? De toute façon, pour lui, c'est bientôt, il a bientôt 14 ans. Ah non, il n'a que 11 ans. Oui, mais dans quelques années. Non, mais justement, ça va arriver 8. Tu apprends un jour, il va te le dire dans les prochains jours, voire l'année prochaine. J'ai rajouté une couche qu'il a regardé une scène érotique. Tu réagis comment, tu lui dirais quoi ? Ça ne me choquerait pas. Puisqu'à son âge, je l'en ai regardais déjà, donc je ne vois pas pourquoi ça me choquait. Ah, enfin, ça y est, en faisant des films érotiques, donc, M6. Même bien avant 11 ans. Bien avant 11 ans. Est-ce que ta maman le savait ? Bien sûr qu'elle le sait. Elle le savait ? Ne me dites pas que vous auriez tout regardé ensemble tant que vous y êtes. Ah non, je ne me inquiéte pas. C'est ce que je me inquiéte un peu. Je ne me inquiéte pas. D'accord. Est-ce que c'est dangereux, par contre, pour la sexualité de l'enfant, d'en regarder une scène érotique ? Enfin, érotique, non, je ne pense pas. Érotique, non, je ne pense pas, que justement, moi, je ne vois pas où c'est que ça serait dangereux. Par contre, pornographique, oui. Pornographique, oui, dans le sens où ça peut être violent, la manière que c'est fait, le rythme. Voilà. Ça dénature, ça enlève le côté réel des rapports que deux personnes saines peuvent avoir. Ça trompe sur l'acte sexuel, déjà. avec un ado, comme je te dis, peu importe que ce soit une fille, qu'il soit hétéro, qu'il soit homo, quand il se découvre, quand il voit des films pornographiques, ça leur donne une fausse image des relations sexuelles qu'il pourrait avoir avec son partenaire ou sa partenaire. Par contre, ce n'est pas très juste, ta phrase. Tu dis que ça enlève le naturel. Je suis désolé, il n'y a pas plus nature que le pornographique. Je suis désolé parce que c'est comme ça, se passe comme ça. Je suis désolé, excusez-moi, mais vous croyez que les pénis se passent par vous par les oreilles ou quoi ? Excusez-moi, mais je vous le dis, tu dis que ce n'est pas plus naturel. C'est vrai que c'est hard, c'est choquant visuellement de montrer ça à la télé, mais par contre, la nature, c'est comme ça. ça se passe comme ça. Après, de montrer ça à des enfants, je suis d'accord, c'est trop tôt. De montrer ça à des enfants, sachant qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne, le fonctionnement d'une relation sexuelle, c'est assez trop choquant pour montrer ça. Après, l'érotique, c'est différent parce que l'érotique, c'est plus le côté rapprochement, le côté... Voilà, il n'y a pas... C'est plus suggéré que montrer. Oui, après, le reste, c'est la nature qui en décide. Pour le reste, si ça allait jusqu'au pornographique, bien sûr. Mais après, je suis d'accord, par contre, je suis d'accord sur un point, c'est que le pornographique enlève l'intimité de la personne. C'est juste ça. Voilà, c'est le côté intimité de la personne. Après, bien sûr, il a signé son contrat pour ça. Je montre mon sexe à la télé, etc. Mais pour moi, c'est le côté intime. L'intimité d'autrui est un petit peu bafouée là-dedans. Ah, c'est du commerce, après. C'est juste ça qui me dérange. Après, quand j'entends quelqu'un dire, oui, ça enlève le côté naturel, il n'y a pas plus de nature que le pornographique, malheureusement. C'est pour ça que je dis ça. Après, chacun a sa vision des choses. 17h, on va donc finir. Est-ce que vous voulez faire une conclusion ? Merci, merci, au revoir, à bientôt. Je rappelle... Déjà, ne pas laisser les enfants seuls devant la télévision, sans surveillance. Quand même, même si on n'est pas là en permanence à côté d'eux, quand même, regarder régulièrement ce qu'ils peuvent visionner. Ne pas laisser ainsi... regarder au moins que le programme soit bien adapté à leur âge. Même si la signalétique dit que ça adapte à son âge, mais qu'on estime que ce n'est peut-être pas forcément bien respecté, ne pas hésiter à dire écoute à l'enfant, écoute, j'estime que ce programme ou ce film que tu regardes, c'est trop violent pour toi. Je préfère qu'on change de chaîne. Très bien. Ouh là, il y a encore du bruit en bas. Il y a beaucoup de bruit. Lionel, est-ce que tu as une conclusion à donner ? Moi, j'aurais tendance à dire la signalétique, elle a bon dos la signalétique, mais ce n'est pas forcément respecté non plus, puisque si les parents ne sont pas là, l'enfant est libre de faire ce qu'il veut. Je veux dire, à force d'interdire aussi aux enfants, ils le font derrière le dos des parents. Moi, j'aurais tendance à dire, d'ailleurs, c'est ce que je fais avec mon fils. Si vous regardez un film de type horreur ou quoi que ce soit, il le regarde avec moi. Très bien. Aurélien, je sais que tu n'as pas beaucoup parlé, mais si tu veux. Après, je sais que tu as beaucoup parlé dans la deuxième partie. Je pense aussi. Non, il faut que les parents soient justement responsables de leurs actes et qu'ils apprennent aux enfants le respect. C'est exactement ça que je voulais dire. C'est-à-dire que les parents ont un énorme rôle, une énorme responsabilité là-dedans. L'école aussi, un petit peu. Et puis, la télévision, bien sûr aussi sur les signalétiques comme a dit Lionel, il y a trois rôles prépondérants. Un, les parents qui font attention au moins de prévenir aux enfants. Il y a certains trucs, il y a des scènes, des scènes, des temps, des temps, des temps, des temps sur les séries, même certains films. Deux, les écoles, parce que les écoles doivent aussi un petit peu sensibiliser les enfants en disant attention à ce que vous regardez à la télé. Et trois, la télévision, bien sûr, eux-mêmes, il faut qu'ils fassent attention à ce qu'ils... Mais même que ce soit en direct, qu'à tout moment. Puis, les infos, pour moi, il faut mettre une signalétique dans tout sujet terroriste, de toute façon, et même dans tout sujet de meurtre, etc. Les films, quels que soient les sujets, 10, 12 ans minimum, 16 maximum, et encore, on a bien dit 16. Les séries violent en prime, oubliées, ça, il faut que ce soit en deuxième partie maintenant, très important. Et puis, pour l'avenir des enfants, parce qu'aujourd'hui, les enfants sont très... bizarres, ils sont très... C'est vrai qu'on a une génération à la fois numérique et plutôt... C'est vrai, plus ça va, plus ils sont limite violents. On ne sait pas si c'est à cause de la télévision, mais on peut rajouter Internet, parce qu'il y a Internet qui est violent aussi. On en a parlé beaucoup de fois. YouTube, Facebook, etc. Donc ça aussi, ça n'aide pas les jeunes non plus. Donc voilà, il faut faire très attention à la sécurité des jeunes pour leur avenir, parce que... Si ça continue, où va finir la nouvelle génération ? Jusqu'où ça va aller ? C'est la question qu'on se pose. Et surtout la suivante. Ah, tu as peur encore pour la génération dans 20 ans encore ? Je me dis déjà que si ceux-ci commencent à être quand même assez extrêmes dans leur violence, qu'est-ce qu'ils vont enseigner à leurs propres enfants ? S'ils transmettent leur violence à leurs enfants, aïe, ça ferait mal. Ça, c'est sûr. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada